On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui avec vous, Christine Bravo ! De passage de temps en temps chez nous, notre amie et chanteuse Juliette ! Arnaud Saber ! Titoff ! Jérémy Michalak ! Et puis la vedette, pardon, mais aujourd'hui la vedette c'est lui, alors on est obligé de terminer par lui, Stevie Poulet ! C'est vrai, c'est la vedette, c'est la star ! On nous demande toujours des nouvelles de lui, les gens l'arrêtent partout dans la rue, regardez, on l'a même mis à la place de l'intellectuel aujourd'hui, Stevie. Oui, j'ai peur. Par contre, tu peux enlever tes lunettes de soleil. Tu peux changer la lunette du micro aussi. Par contre, sa place devant lui, c'est un foutoir. C'est pour toi, Juliette, tes gâteaux, ton jus d'orange, c'est pour vous. Il faut dire qu'on a été livré pour un petit goûter, par un mec qui fait des petits-déjés. C'est con ! Sophie la Parisienne ! Sophie la Parisienne, je ne sais pas qui c'est, très sympathique, le café est bon. Des petites attentions comme ça, ça fait plaisir. Ça serait bien que le Crédit Lionel nous donne un petit compte livré A aussi en arrivant. Moi, j'ai un pote garagiste, mais il voulait nous livrer des enjoliveurs. C'est moins bien, c'est moins bien. Non, c'est pas mal, regardez, critères, qualité, bio, des mugs isothermes. J'ai mis 10 minutes à l'ouvrir. Oui, mais quand il est ouvert, on est content. Ah oui, parce que c'est bien chaud à l'intérieur. On les remercie, ces livreurs de... Oh, je n'avais pas vu Christine Bravo. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ce petit pull à la Michael Jackson ? Avec des épaulettes argentées. Pour ceux qui se souviennent, il y avait le groupe Gold à l'époque qui portait ce genre de... Ah bah ça, c'est dans la ville de notre amie Juliette. Qu'est-ce qu'il chantait déjà, Gold, Juliette ? Dans la vallée. Qu'est-ce que c'est l'abandonné ? Ça, c'est Mano. Capitaine. Oh oui, capitaine abandonné. Ah ouais, c'était bien. Un peu plus près des étoiles. Si, si, c'est Gold. C'est à la même période d'image. C'est pareil. C'est Gold plus image. C'est la même chose. Fusionné. Bon, bah pour une fois qu'on parlait de moi. C'est vrai. On va peut-être continuer à parler de vous. Qui c'est avec les auditeurs ? Simon, par exemple. Bonjour, Simon. Oui, bonjour. Bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Vous avez 21 ans. Est-ce que vous aimez Christine Bravo ? Oui, oui, oui. J'aime bien tout le monde un peu. C'est votre papa plutôt qu'il doit l'aimer, je suis sûr. Oui, bah mon papa vous... Il est en prison ? Non. Il fait quoi votre papa ? Il est fleuriste avec ma mère. Ah. Et vous dites qu'il doit être dans son camion aujourd'hui. Oui, parce que je déménage donc demain et parce que je finis les études là. Vous quittez papa, maman alors ? Non, 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 non. C'est que j'étais à Béthune. J'ai mis des études à Béthune. Mes parents habitent du côté de Châteauroux et donc là je rentre pour mon stage de deux mois. Ah, vous rentrez chez vos parents alors ? Oui, voilà. J'essaie de comprendre, c'est compliqué. Et vous nous écoutez depuis combien de temps ? Moi, ça fait 3-4 ans. Ah oui ? Et qui vous a mis à l'écoute d'Europe 1 alors ? Bah mon père. Ah voilà, le papa. Ils sont dans le camion là alors où on vous parle, c'est ça ? Mon père, ouais, ouais. J'ai pas compris, vous vous appelez pourquoi en fait ? Bah juste parce qu'il va être content de m'entendre à la radio à mon avis, parce qu'il vous écoute tous les jours. Ah bah voilà. Et comment il s'appelle ? Jacques. Jacques, bah alors on salue Jacques le fleuriste. On peut peut-être lui rappeler les règles de sécurité sur la route. Une pause toutes les deux heures. Attention à l'aquaplanning. Et puis deux bandes blanches pour séparer le véhicule de devant. On vous écoute. Très bien, très bien. Il a vraiment rien à dire ? Il veut faire un coucou à ses parents dans le camion. Je sens sympa. Et maman, elle s'appelle comment ? Maman, Pascal. Mais elle est pas dans le camion, il y a que mon père. Il est où Pascal ? Ah oui, mais il est peut-être avec quelqu'un d'autre dans le camion, non ? Ah bah je pense pas, non. Simon, on va pas vous déranger plus longtemps. Ok, bon bah je vous remercie. Et puis bon après-midi. Et on embrasse votre papa Jacques et le fleuriste, c'est ça ? Voilà, exactement. Et la maman, Pascal. Et la maman, Pascal. Elle est fleuriste avec votre papa ou elle fait autre chose ? Non, non, avec mon papa. Et comment s'appelle la boutique, le magasin ? Mettez Fleur. Mettez Fleur. Mettez Fleur. Très bien. Et c'est ton papa ou ta maman qui a eu l'idée de trouver le nom du magasin ? Et c'est à Châteauroux alors le magasin ? Argenton-Sarc-Croze, exactement. Très bien. J'aime visiter la France avec les auditeurs. Ouais, et puis bon, on a bien avancé, moi je trouve, socialement tout ça. Parce que moi, je ne suis pas comme Michalak qui n'aime pas la province. Tu n'as jamais dit que je n'aimais pas la province. C'est vous qui faites des raccords. Voilà, le nombre de mails de gens qui vous détestent maintenant, Michalak. Par exemple, Yves de Strasbourg. Une précision concernant le zénith de Strasbourg. Comme l'a si bien dit Joujou, la moyenne du nombre de places dans les zéniths de France est de 6000 places. Celui de Paris propose 6293 places. Mais sachez que justement, le zénith Europe de Strasbourg est de très très loin le plus grand zénith de France. Combien il fait ? Il propose en effet 12 079 places. Soit le double du zénith de Paris. Et on t'emmerde, Michalak. Ce qui ne précise pas, c'est qu'il faut prendre son voisin sur les épaules. C'est 4 personnes par siège. À 2 heures de TGV, vous serez à Strasbourg, monsieur Michalak. Et nous vous ferons visiter notre belle ville. Belle ville comme d'autres belles villes de province. Qui méritent de temps en temps de traverser le périphérique. Et de s'aventurer chez les autochtones, monsieur Michalak. Je n'ai pas mes vaccins, je n'ai rien, je ne peux pas sortir. Il n'y en a pas que pour Miami. C'est vachement sympa en plus Strasbourg. C'est joli Strasbourg. On y avait ensemble, il n'y a pas fin l'année dernière. On a vu des cigognes et tout. Oh là là. Des cigognes ? Moi ça m'émeut. Ah, tu as vu une cigogne ? La première fois que j'ai mis les pieds à Strasbourg, c'était il n'y a pas très longtemps avec vous. Et j'ai vu pour la première fois de ma vie une cigogne. Tu n'étais pas obligé de t'asseoir sur le bec non plus ? On lui a expliqué que ce n'était pas comme ça quand vous avez des enfants. C'est beau, c'est la faune, la flore. C'est sympa l'Est. J'aime bien l'Est. La saucisse, la chucroute. La faune, la saucisse, la bouffe. La faune, c'est la vraie, la bouffe aussi. C'est la flore. La gastronomie. La faune, c'est quoi ? La faune, la flore. La faune et la flore de Strasbourg, c'est bon connu. Mais non, mais t'as les Vauds, je ne suis pas très loin avec qui. C'est sympathique, épinal. T'as vu des saucisses aussi à Toulouse. Et en ce qui concerne la flore, c'est plutôt des saucisses. Je suis un provincial, moi. C'est sûr que par rapport à vous les Parisiens. Mais moi je ne suis pas provincial. Moi non plus. Je ne suis pas parisienne. De toute façon, je ne suis pas là aujourd'hui. Je vais vous laisser faire l'émission. Je ne sais pas pourquoi je suis à côté aujourd'hui. Laurent Ruquier de Gala aujourd'hui. Christine, j'ai besoin d'une amie qui va m'aider. Oui, j'en suis mon chéri. Ce n'est pas vrai. Si, une amie. Donc vous allez animer à ma place et tout ? Ça dépend pour combien. C'est là que tu vois l'amitié, tu vois. Par exemple, vous ne pouvez pas parler à Christophe au téléphone ? Allez, je vous laisse avec lui. Allô Christophe. Oui, bonjour. C'est Christine. Oui, bonjour Christine. Vous faites quoi dans la vie ? Oh, dans la vie. Je fais du dessin industriel. Oui. Et je fais un peu comme vous aussi. C'était dit ? Moi, j'en ai des t-shirts sur Internet. Mais ce n'est pas pour ça que je vous appelle en fait. Pourquoi ? Pourquoi vous nous appelez alors ? Je vous appelle pour vous dire que j'en vends justement des t-shirts sur Internet et que j'aurai besoin de pubs. Oui, oui, oui. Ça fait. J'irai bien aussi au théâtre, moi, voir, parce qu'elle la vole bien, la pièce à Laurent. Oui. La pièce à Laurent. Il y aurait bien eu à voir la pièce à Laurent. Et puis, et puis ? Et puis, je voudrais bien aussi des places de spectacle pour un autre Samer. Non, mais attendez, vous appelez pour faire la manche ou quoi ? La mondicité est interdite, on le rappelle. Je vous appelais pour vous dire que je ne vous demande rien, que tout ça, je vais me débrouiller pour le faire tout seul. Ça, c'est bien. Vous allez acheter vos places. Ah, oui. En fait, j'appelais. On va surveiller, on va vérifier. Des places aussi pour le spectacle de Titeuf en 2015. Tu t'emballes un peu, là. Attention, on ne va pas trop vite. Vous habitez où, Christophe ? Moi, j'habite, comme quand on est en Loire-Atlantique, à côté de Nantes, tout le temps. Alors, attendez, je regarde si Juliette est... Non, vous ne passez pas du côté de Nantes, ce n'est pas prévu. Vous passez à Rennes. Ah, au Laurent-Sainte-Marie. Non, non, au Laurent-Sainte-Marie, c'est à côté de Pau. Non, je n'y passe à côté de Rennes. Il connaît bien nos régions. Oh, le provincial. Il connaît bien nos régions. Ce sont les cas. Oh, vous êtes vaste. Si, il y a une date à côté de Nantes. Donc, je suis inquiet pour vous. Je vois que vous passez au Japon. Oui, je peux partir au Japon. Peut-être. Ça alors ? Peut-être, peut-être. Elle va jouer à Fukushima ? Non, 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 on s'est mis d'accord. En fait, on supprime des dates en province pour des raisons évidentes. Et je reste à Tokyo, en fait. Ah, vous restez à Tokyo parce que vous deviez aller à Fuko-Rogoka. C'est juste à côté d'une centrale nucléaire qui vient de me faire boum. Et Osaka, vous deviez aller aussi. Osaka, c'est au Sud. Tu vois, tu n'as pas de courage. Il faut les distraire, justement, ces gens-là. C'est bien pour ça que j'y vais, quand même, malgré tout. Mais vous êtes connue au Japon ? Non, c'est la première fois que j'y vais. Personne ne me connaît. Ça va être l'anonymat total. Chouette. Ah, bah, vous êtes une demi-dieu, là-bas. Enfin, non. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Non, mais arrête, arrête. J'aimerais bien être dans sa tête. Pourquoi c'est une demi-dieu ? Non, je pense qu'il doit penser au sumo, en fait. Non, mais ils aiment bien les grandes chanteuses. Il fait le geste de la poitrine. Ils aiment bien les grandes chanteuses. Eh bien, écoutez, on va vous envoyer des places pour... Attendez, vous me faites dire des choses que je ne veux pas dire. Vous ne vouliez pas dire, mais que vous pensez, salopard ! On vous embrasse, Christophe, vous avez foutu la merde ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, j'aime bien les grandes chanteuses, j'adore les castratrices. Non, c'est les Japonais qui sont censés aimer ça. Mais je pense qu'on est en prise directe avec son inconscient. On est branchés dessus. Les cantatrices ! Oui, je me suis trompé. Mais elle n'est pas cantatrice, Juliette ! Oui, mais elle a un peu la... Bah quoi ? Bah moi, j'aime bien les cantatrices. Les castatrices ? Tu veux dire les grosses cantatrices ? Bah non, tu prends Julia Ménéres. Comment elle s'appelle ? Ménéres ! Ménéres ! Ménéres ! Ménéres ! Oh mince, hein ! Bon, il engueule sa tête ! Oh mince, hein ! Tu vas arrêter de nous dire des bêtises, maintenant ! Après, il engueule sa bouche, il dit « t'as pas l'air dans ma tête ! » Mais qu'est-ce que t'as fait caca dans ma culotte ? Oh là là ! Enfin bon, tout à l'heure, on va vous passer une chanson de Juliette. En plus, vous l'aviez aimée, cette chanson, on l'avait passée... Mais bien sûr que j'apprécie Juliette ! Ah, voilà ! C'est une invasion très agréable ! Une invasion ? Il est en descente d'ecstasy ! C'est pas normal ! C'est l'heure du compliment ! Non, je crois que c'est mes antibiotiques ! Ah non, là... C'est des antibiotiques ? Ça me fout en l'air ! Stevie, là, tu m'inquiètes, je te jure ! Autant, j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour toi, mais jamais je t'ai vu dans un... Gratuitement en plus ! C'est rare ! Stéphanie est au téléphone à Dublin ! Bonjour Stéphanie ! Bonjour ! Bonjour ! Voilà, et vous aimeriez, je crois... Voilà, voilà ! Bonjour, voilà ! Vous aimeriez répondre à une question que se posent les auditeurs, c'est ça ? Tout à fait ! Alors allez-y ! Mais en fait, je voulais juste répondre à votre question, à savoir pourquoi on vous écoute et depuis quand ? Ah très bien, c'est vrai que je pose souvent cette question, pourquoi on nous écoute et depuis quand ? Alors attendez, on va le faire naturellement ! Stéphanie, pourquoi vous nous écoutez et depuis quand ? Donc vous n'avez pas vu mon mail ? Si, si, je suis en train de le découvrir, voilà ! En fait, vous nous écoutez depuis 4 mois ! Voilà ! Et en fait... Et je vous laisse expliquer pourquoi en fait ! Alors allez-y, allez-y ! Donc il y a 4 mois, j'ai eu un méga super chagrin d'amour ! Ouais ! Donc j'ai été très 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 malheureuse ! Et moi qui voulais qu'on me remonte le moral ! Oui, je suis désolée ! Et donc du coup, je passais mes journées à pleurer ! Aïe, aïe, aïe ! Et c'était la cata quoi ! Et donc il me fallait quelque chose pour me remonter le moral ! Ouais ! Et je suis tombée sur votre émission ! Comment on tombe sur notre émission ? Ça, ça m'intéresse toujours ! En fait, j'ai un iPhone et je suis tombée sur l'application ! Ah très bien, parfait ! Et en fait, vous avez réussi à me faire rire 2 heures par jour à cette époque-là quoi ! Oh bah c'est super ! Vous avez retrouvé un mec ! Et il est revenu ! Ah bah il fallait le jeter ! Maintenant que vous avez l'émission, vous vous en foutez de votre mec ! Il sert plus à rien ! Justement, si vous lisez le mail à la fin, je vous dis que comme de lui, je ne peux pas me passer et je ne peux plus me passer de vous non plus ! Oh ! Eh bah l'émission s'arrête ! Elle est chouette l'émission ! Et l'application Europe 1, c'est une application que vous vous mettez dessus ! Vos amoureux reviennent ! Ah non, au secours ! Comment il s'appelle votre amoureux Stéphanie ? Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire ! Non mais en tout cas, je voulais vous dire que... Mais pourquoi il est revenu ? Ça, ça m'intéresse ! Pourquoi il est parti d'abord ? Ça, je vais le garder pour moi ! Et pourquoi il est parti ? Ça aussi, je vais le garder ! En tout cas, vous l'avez gardé lui, c'est ce qui compte ! Robert, il y a trois mois ! C'est pour ça qu'il est revenu ! On vous embrasse Stéphanie ! Mélanie Laurent, en t'attendant justement sur Europe 1 ! Gaëlle, maintenant, est au téléphone ! Salut Gaëlle ! Bonjour Laurent ! Bonjour ! Vous m'envoyez ce petit mail parce que dans l'émission d'aujourd'hui, il paraît que dans notre public, on a quelqu'un qui s'appelle comment vous dites ? Julien ! Et alors, pourquoi vous voulez parler de Julien ? Il est là, Julien ? Généralement, quand quelqu'un fait ça... Il est là-bas, Julien ! Ah, il est là-bas ! D'habitude, il n'y a personne ! Il lève la main, voilà ! Vous la connaissez, Gaëlle ? Oui, oui, il la connaît ! Ça fait quatre mois qu'elle est partie ! Et vous voulez qu'il revienne, c'est ça ? Mais non, en fait, on voulait juste lui faire un petit coucou parce qu'il part aux Etats-Unis bientôt ! Et voilà, juste marquer le coup parce qu'il venait chez vous ! Ah oui ! Et vous êtes qui ? Vous êtes une amie, c'est tout ? Oui, voilà ! D'accord, ok ! Vous m'écrivez, ce jeune homme est venu de très très loin, de Bergerac, pour assister à notre émission ! Voilà, il voit un culte sans limite à vos chroniqueurs ! Et surtout, si vous lisez ce mail, ça va le mettre très mal à l'aise et il va être tout rouge ! C'est vrai, il est tout rouge ! Il est mignon, en plus ! Viens ici, viens ici ! Allô, t'as fait son marché ! Viens d'un soir, à côté de maman ! Quel âge il a ? Quel âge il a ? Bah, tu peux lui demander, il est là ! 25, 26, 27 ! C'est Julien ! C'est un peu jeune pour Christine, quand même ! Mais c'est un bon coup ? Comment ça, c'est jeune pour Christine, salope ? Et vous êtes triste qu'il reparte aux Etats-Unis, en fait, c'est ça ? Et voilà, c'est ça, il va nous manquer ! Il va où ? Il va à Boston, retrouver sa chère et timbre ! Elle est au courant qu'il est venu avec deux super gonzesses aujourd'hui ou pas ? C'est pas du tout, il est avec un mec ! Écoute, il est entre deux mecs en salopette ! On salopette avec des moustaches ! Avec des moustaches et des tatouages ! Ils ont des shorts en jeans, c'est très bizarre ! Gaëlle, on vous embrasse ! Moi aussi, passez une bonne après-midi ! J'ai un auditeur, alors lui, il nous écoute très très attentivement, alors ça va intéresser François Renucci qui se trouve derrière la vide, parce que cet auditeur me dit « Lors de votre rentrée 2010, la chronique « La loge d'honneur » était annoncée par le jingle suivant « Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? » Puis, la séquence dans laquelle les chroniqueurs allaient trouver le nom de l'invité était annoncée par un autre jingle « Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ! » Depuis novembre 2010, toutes les séquences, même celles d'introduction, sont toujours devancées par ce jingle, toujours le même « Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ! » Donc, le jingle « Mais qui se cache dans la loge d'honneur ? » a disparu ! Et il ne dort plus depuis où ? Et le mec ne dort plus ! Comment se fesse ? Et là, je me tourne vers François Renucci, erreur ! Donc, manipulation ! Ça veut dire la même chose ? Licenciement, feuilles à sédic, un service comptabilité ! Attends, mais ça veut dire la même chose, un peu ! Non ! Il y a un moment, c'est « Qui se cache dans la loge d'honneur ? » Ça peut dire, ça a la même signification ! Non ! « Qui se cache dans la loge d'honneur ? » C'est au début ! Après, dans un deuxième temps, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ! C'est-à-dire qu'on va savoir, alors qu'au début, on ne sait pas ! C'est ça, c'est vrai ! On ne peut pas en refaire un, non ? De quoi ? Mais c'est Kiki qui se cache dans la loge d'honneur ! Ouais, ouais, ouais ! Ils voient des Kiki partout ! On ne peut pas s'empêcher ! Ce sont quatre copains qui sont envirés à Paris et qui s'arrêtent en voiture dans le bois de Boulogne, à hauteur d'une prostituée ! C'est Luc qui m'envoie cette histoire ! Donc les quatre potes sont dans un bagnole, ils baissent la vitre à hauteur d'une prostituée qui est dans le bois, et le conducteur dit « C'est combien ? » Alors la fille dit « Bah 50 euros devant, 70 euros derrière ! » Et les mecs qui sont derrière ont fait « Pourquoi c'est plus cher pour nous ? » Bon voilà, elle est marrante ! Et puis c'est une bonne information ! C'est Stevie qui est en voiture, il fait le trajet Paris-Lyon et il prend une autostopeuse vêtue d'une mini-jupe ! Celle-ci lui fait un peu de charme et elle ne sait pas que c'est Stevie ! Et à l'entrée de Lyon, Stevie lui frôle la jambe par mégarde à l'autostopeuse en changeant de vitesse ! Et là, la fille évidemment le regarde droit dans les yeux et lui dit « Tu peux aller plus loin, tu sais ! » Et Stevie va donc jusqu'à Marseille ! Elle est pas mal aussi ! Bon voilà, et puis alors c'est Claude Sarraute qui va chez un commerçant et elle dit « Je voudrais du papier toilette ! » Le commerçant lui dit « Du rose ou du blanc ? » Et Claude dit « Je préfère le rose, c'est moins salissant ! » C'est Titof qui dit à sa femme « Ah, pour la première fois je vais faire la lessive tout seul, c'est normal, il faut le partage des tâches, c'est moi qui vais laver mon maillot de foot tout seul pour la première fois ! » Alors sa femme est contente quand même ! Elle lui donne évidemment son maillot de foot, mais Titof c'est la première fois qu'il sert de la machine laver, la première fois qu'il fait tourner une machine ! Alors quel cycle j'utilise pour la machine ? « Ça dépend » lui dit sa femme. « Qu'est-ce qui est écrit sur ton maillot ? Bah, O.M. » C'est une forme de consécration d'être dans les histoires drôles de l'émission en fait. Ah oui, c'est un privilège qui n'est pas pour les nouveaux encore. Ah oui, c'est pas pour tout le monde ça ! Je signale que c'est le site d'action les premiers 2 et 3 avril à partir de demain. D'ailleurs pourquoi on me le fait dire aujourd'hui puisque c'est à partir de demain ? Parce qu'on peut commencer à donner aujourd'hui. Ah oui ! On peut commencer à donner aujourd'hui, oui ! Il faut appeler le A1-0, le 110, voilà, merci pour votre soutien. Faites vos dons au 110 ou par SMS aussi. Ah oui, par texto c'est plus facile, vous envoyez le mot don, D-O-N, c'est simple ça. Et ça te coûte rien ? Mais si ! Bah si ! Oh là là ! Faut faire D-O-N au 33-0-0-0. 33 000, D-O-N par texto ou sidaction. Quoi, 33 000 ? Non, c'est le numéro ! Mais non, c'est le numéro ! Ou sur sidaction.org, voilà, mais on en reparlera demain puisque ça commence demain et c'est pendant 3 jours le sidaction. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Jérémy Michel à Christine Bravo, Arnaud de sa mère, Titoff et le nouveau couple Stevie et Juliette. Allez oui, il y a eu Roméo et Juliette, maintenant c'est Stevie et Juliette. En plus maintenant je sais à quoi je correspond dans ces fantasmes. Entre castratrice, sumo... Non ! Non, non, mais j'adore ! On va pouvoir faire une sorte de slam. Non, parce qu'en plus je voulais être flatteur et tout, mais je ne sais pas faire un compliment sans que ça tourne en débandade. On va les laisser se réconcilier, Juliette et Stevie. On va faire connaissance avec Catherine et Christophe. Salut Catherine ! Bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes à Montpellier, je crois. Oui, exactement. Quel temps fait-il aujourd'hui à Paris ? C'est la flotte. Bah non, là c'est le soleil. Oh là 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 ! Taisez-vous ! Faites quoi à Montpellier ? Je suis en vacances. Taisez-vous ! Ça donne vraiment envie d'aller s'installer en Provence. Là 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 ! Vous êtes en vacances de quoi alors ? Bah je suis dans la pâtisserie habituellement. Oh ! Qu'est-ce que vous faites comme gâteau ? Ça me remonte le moral ça. Bah les classiques, tartes au citron, éclairs au café, chocolat, les mousses chocolat. Les jésuites, vous faites des jésuites ? Non, non, non. Moi c'est la petite souris mon préféré. Ah les petites souris aussi, oui. Ça marche bien avec les enfants. C'est quoi la petite souris ? Mais ce que je sais, il est Salambeau. Ah le gland ? Le gland, voilà. Vous appelez ça comme vous voulez ? Je ne savais pas qu'on l'appelait la petite souris. C'est un gland ? Personne n'appelle ça la petite souris tout le monde. C'est la preuve, Catherine elle savait. Non, Catherine, c'est un gland. Quand je parle de la petite souris, c'est un petit gâteau, une petite tartelette avec une souris en chocolat. Alors ? Ah non. Un gland, toi ce que t'aimes c'est le gland. Mais non mais ! Je suis très embêté de l'avouer mais c'est vrai que c'est très bon quand même. Mais tu ne peux pas le demander. C'est la crème qu'il y a à l'intérieur. Mais oui, bien sûr. Mais il a raison, c'est monstrueux. Mais c'est quoi ? C'est une espèce de gâteau avec de la... Il y a un bout blanc et un bout vert. Et dessus c'est vert. C'est vert souvent. Et puis d'un côté c'est marron. La tarte au citron, j'aime beaucoup aussi la tarte au citron. Je crois que Juliette elle ne veut plus être associée à ce truc. Comment ça s'appelle votre pâtisserie Catherine ? C'est déjà... Ça s'appelait café au chocolat. Café au chocolat. Et c'est donc pas à Montpellier puisque vous êtes en vacances. Non, c'est aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis ? C'est pas vrai. Où ça alors ? Vous faites des gâteaux français aux Etats-Unis ? Et où aux Etats-Unis vous êtes ? Une heure au nord de Boston. Très bien. Ah bah vous allez... Il y a Julien qui va là-bas. Julien qui va pas tarder. Julien qui va faire connaissance avec Julien, il va ramener son gland. Et ses deux copains moustachus. Il arrive avec deux copines. On vous envoie un petit français. Moustachu. Catherine, vous allez affronter Christophe. Christophe qui... J'ose même pas dire où vous habitez. Il habite à mon cul. Non. Il habite chatte. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est quoi cette ville ? C'est à côté. À Châte. C'est à côté de mon cul. Mais non, Chartres. Mais non, Châte. Comment on appelle les habitants de Châte ? Les Châteaux. Les Châteaux et les Châteaux. C'est où Châte ? C'est dans l'Isère, entre Grenoble et Valence. Très bien. Mais ça s'écrit Châte. C'est H-A-T-E ? Oui, comme l'animal. Comme l'animal. C'est toi, chaussée glissante à Châte. Chaussée glissante à Châte. Donc Christophe, t'habites Châte. Je crois que le patron a retrouvé le moral. Dès qu'on parle de Châte. Je suis désolé, c'est terrible. Ça se fait pas d'habiter Châte. Non, déménager. Moi, je pourrais pas. Il aurait pas le moral. Dès qu'il faut rentrer dans Châte. Qu'est-ce qu'il y a à Châte qu'on peut visiter ? Le jardin ferroviaire, si ça vous dit quelque chose. Le jardin de Châte est très joli. C'est fleuri ? Et les habitants, c'est quand ? Les châteux ? Les châteaux. Les châteaux et les châteaux. Qu'est-ce que vous faites à Châte ? Moi, je suis pompier. Il éteint le feu à Châte. Quand il y a le feu à la Châte, il éteint. Non, on va tous les faire. C'est obligé. Ça, moi, je dois dire, pompier à Châte, il faut le faire. Ça laisserait vous. Et vous nous écoutez tous les jours, Christophe ? Oui, dès que je peux. Bon, écoutez, on va pas faire plus de plaisanterie que ça. Et vous avez quel âge ? J'ai 36 ans depuis hier. 30 ? Bon anniversaire, Christophe. Et vous êtes musclé ? Non, pas vraiment, non. Non. Ah, vous êtes pompier réserviste ou pompier-pompier ? C'est fou ce qui s'intéresse aux auditeurs, ce mec. Il a envie de tout savoir. Ah, ouais, ouais. Non, mais dans les petits villages comme ça, c'est que des pompiers réservistes. Ils arrivent qu'on la sirène et la saine. Je suis professionnel dans un autre département, dans le département d'un côté, en fait. Ah, d'accord. C'est mieux de savoir si l'été, tu travailles en short ou pas ? Non, à mon avis, l'été, il doit s'occuper des feux de forêt, non ? Un petit peu, ouais. Catherine, Christophe, en plus, moi, je vais vous faire voyager jusqu'à Cancale. Ah, Cancale et ses huîtres. Ah, ses huîtres. Non, Jérémy, il adore, il adore. Ah, non, j'adore Cancale. Un week-end gastronomique dans la cité cancalaise. Un week-end comprenant deux nuits en chambre d'hôte de charme en demi-pension. Vous allez découvrir la baie de Cancale et son rocher au cours d'une balade nautique à bord du vieux gréement Anne d'Urzunel. Vous apercevrez au loin le Mont-Saint-Michel. Vous pourrez évidemment goûter les huîtres du terroir qui font la renommée de Cancale. Toutes les spécialités de poisson. La pointe du coin. Et vous aurez même le droit à un cours de cuisine avec le chef Emmanuel Tessier. SensationsBretagne.com vous offre ce séjour. Une des 17 destinations mères du littoral breton. Mais pour ça, attention, il faut répondre à une question. Question dont vous avez peut-être trouvé la réponse dans la presse du jour. J'espère que vous avez bien révisé, bien bossé, Catherine Christophe. Pas vraiment, non. Je vais vous donner le nom d'un architecte allemand qui s'appelle Hermann Kallenbach. Hermann Kallenbach est cité dans la presse aujourd'hui. Pourquoi cite-t-on le nom de cet architecte juif allemand ? Les envies ? Voilà. Non, il est mort. On vous laisse 10 secondes. Amateur de culturisme aussi. Il est mort il y a longtemps ? Il y a longtemps, je n'en sais rien. En tout cas, il y a un petit moment quand même, je pense. C'est l'universaire de sa mort ? Pas du tout. Oui. C'était un sportif. Tu as quelque chose à faire avec Gandhi ? Oui. Avec qui ? Alors ? Gandhi. C'était le prof d'haltérophilie de Gandhi ? Non. C'était un ami de Gandhi ? C'était ? C'était le père de Gandhi. Allez-y si vous savez autour de la table. Est-ce qu'il y avait une histoire d'homosexualité entre lui et Gandhi ? C'est-à-dire donc, c'était son petit ami ? C'était l'amant de Gandhi. Bonne réponse. Attends, le vrai Gandhi, il sortait avec un juif allemand culturiste. Visuellement, c'est intéressant. Comment ça, culturiste ? Il est carré. Il est musclé. C'est un livre qui vient de sortir aux Etats-Unis. Une nouvelle biographie sur le Mahatma Gandhi. Un livre qui fait scandale en Inde, évidemment. D'ailleurs, le livre est même interdit pour l'instant en Inde. Parce qu'effectivement, ce livre révèle que Gandhi avait eu une relation avec ce culturiste allemand, Hermann Kallenbach. Il était passif. Non, un pacifiste. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai que c'est un scoop, quand même. Ah oui, là, je tombe des nuits, moi. Ah oui, franchement. Ah oui, vraiment, vraiment. Parce qu'il me semblait qu'il... Ah non, il n'avait pas d'enfant. Il a peut-être pu avoir une relation homosexuelle dans sa vie. Ça arrive à tout le monde. Enfin, je veux dire, ça peut arriver. Personne ne dit que Gandhi était un homosexuel notoire. Mais personne ne dit ça. Mais il avait un amant allemand. Oui, ça va... Franchement, il couchait avec un culturiste, mais ça ne veut rien dire. Tout le monde l'a fait au moins une fois. Tout le monde, bon. Enfin, moi aussi, j'ai eu un amant allemand. Oui, mais toi, tu n'as jamais été Gandhi. Et d'ailleurs, on aimerait bien que vous nous foutiez la paix. Bravo, Catherine. Je suis très contente. Vous voyez, Gandhi vous apporte la sérénité et un week-end à Cancale. Oui, ça, c'est très, très bien. C'est plutôt pas mal. Sauf que vous allez repartir aux Etats-Unis, là, non ? Je repars lundi, mais je peux revenir en vacances. Christophe, je suis désolé pour vous, c'est perdu. La bio de Gandhi, c'est quand même assez surprenant. Oui, c'est étonnant. Il faut dire qu'on avait déjà eu un bouquin qui nous avait raconté les relations sexuelles un peu farfelues de Gandhi qui, ensuite, avait fait vœu d'abstinence. Mais avant de faire abstinence, il y avait eu quand même pas mal de... D'affaires de mœurs. Oui, exactement. Comme quoi, bon, c'est triste parce que c'est évidemment quelqu'un... Le film est formidable. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec Ben Kingsley qui joue Gandhi. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Mais ça ne nous raconte pas cet épisode-là. C'est dommage, peut-être qu'il va y avoir une suite avec Arnold Schwarzenegger et Ben Kingsley. On vous embrasse, Catherine et Christophe. J'ai devant moi une photo qui date de 1957. C'est L'Express qui publie cette photo. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal à reconnaître Tom Graff et Jerry Landis. Mais qui sont Tom Graff et Jerry Landis ? C'est des pseudos compris Gandhi et son mec. Donc 1957 et j'ai cette photo. On voit Tom Graff et Jerry Landis. Qui sont-ils ? Ils sont en vie encore aujourd'hui ? Ils sont en vie l'un et l'autre encore aujourd'hui. Ils sont nés il y a très longtemps. Pas forcément, ils sont en photo en 57. Ils sont en photo en 57 ? Alors écoutez, ils doivent avoir une vingtaine d'années. Est-ce qu'ils ont inventé quelque chose ? Ah, ils ont inventé quelque chose. On peut peut-être pas aller jusque-là. Mais en tout cas, un style, quelque chose. Tom Graff et ? Tom Graff et Jerry Landis. Ils sont américains ? Ils sont deux hommes. Je crois qu'ils sont tous les deux américains. C'est les auteurs de Tom et Jerry ou un truc comme ça ? Non, non, non. C'est le père de Stéphie Graff ? Non, non, non. Est-ce que ce sont des créatifs ? Mais c'est vrai qu'en fait, c'est Tom et Jerry. Oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est incroyable. Je n'avais pas fait attention. Tom et Jerry, effectivement. Est-ce qu'ils sont créatifs ? Créatifs, oui. Dans la mode ? C'est à l'occasion d'un anniversaire qu'on en reparle. Il y a même quatre pages qui leur sont consacrées dans l'Express. Dans la mode, non ? Dans la mode, non. Dans la peinture ? Dans la peinture, non. Je l'ai à la maison, l'Express. Chaque fois, je le lis une semaine après. Dans la musique ? Oui, dans la musique. Ils ont inventé un style. Un style, en tout cas. Franchement, ils sont cultes mythiques. Ah oui ? Aux Etats-Unis ? Pas seulement aux Etats-Unis. Ils font partie des Beach Boys ? Non. Je peux appeler ma femme à la maison ? Si vous voulez. Attends, ils ont... Pourquoi vous êtes abonné à l'Express ? À toute la presse, mais je ne la lis pas. Est-ce qu'ils jouent d'un instrument ? Oui, l'un et l'autre. Le jazz, ils ont inventé le boys band ? Ah non, pas le boys band, non. En 57, non. Jazz. Non, c'est pas un jazz. Le disco. Ils ont inventé un truc en 57. L'anniversaire date plutôt de 68-70. Le disco ? Non, non, pas le disco. Et il faut dire... La folk song ? Oui, c'est vrai. Ils font partie de ceux qui en... Voilà. Avec Dylan. Et oui, et oui. Et alors ? Les beatniks. Qui sont Tom et Jerry ? Le mouvement Big East, c'est eux qui... C'est Simon & Garfunkel. Simon & Garfunkel. Bonne réponse. J'adore. Je pensais dire une connerie, mais... Voilà plus de 40 ans que le duo mythique sortait le fameux album Bridge of World to World Water. Album qui est réédité avec un DVD à l'occasion de ce 40e anniversaire. Et c'est vrai qu'ils ont quand même marqué leur époque. Dans tous les métros du monde maintenant, on entend des mecs qui jouent à la flûte de Pan. C'est vrai. Bien sûr. Elle comme d'or passas. Yes, I won. Elle comme d'or passas, c'est pas d'oeux quand même. C'est une musique traditionnelle peruvienne sur laquelle ils ont mis des paroles. Elle a raison, Juliette. C'est pour ça que les Pérouviens continuent de jouer Je pensais qu'ils l'avaient piqué Mais il rajoute les paroles maintenant Mais sauf qu'ils s'appellent au départ Tom Graff et Jerry Landis Et effectivement En 1957 ils étaient déjà en duo Donc 10 ans avant Leur gros 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 succès Parce qu'ils se sont connus à l'école Et en fait quand ils ont sorti l'album Ils se sont séparés quasi en même temps que cet album est sorti C'est à dire que l'album mythique qu'on connait De Bridge Over to Ball Avec Mrs Robinson et tout le reste Tout ça est sorti Et ils se sont séparés Et Stevie ils étaient gays, sache le tout de suite Comme ça c'est fait Non ils n'étaient pas gays Mais tout le monde l'est Je crois qu'il y en a qu'un sur deux Mais ils sont partout ces gens là Il y a Gandhi d'écouter l'album en boucle Non je crois pas Je crois qu'il y en a qu'un sur deux Et l'autre il n'était pas d'accord Non c'est pas gay Simon et moi C'est pareil Simon et Garfunkel elle serait gay aussi Non mais Juliette qu'est-ce que vous nous racontez là ? Mais bien sûr absolument C'était un couple et puis ils se sont séparés Ils ont arrêté Il y en a un qui est peut-être pas Comme on disait tout à l'heure Les accidents de la vie C'est pas raconté ça Oui mais attendez que le biographe de Gandhi s'en occupe Et vous allez voir ce que vous allez voir T'as vu s'il a fallu attendre la mort de Liz Taylor Pour apprendre qu'un monde comme Rick Cliff James Dean Tous étaient homosexuels On le savait quand même On le savait Nous on le savait Mais le grand Tu vois les gens Moi je savais pas que Liz Taylor était morte À la mort de Stevie on va apprendre qu'il est hétéro La chanson en tout cas A été diffusée pour la première fois à la télévision Le 30 novembre 1969 Sur des images de Martin Luther King De John et Robert Kennedy Du syndicaliste César Chavez Et des soldats qui combattaient au Vietnam C'est la chaîne CBS qui avait décidé d'offrir au duo Sa première émission télé Et là voilà il y a la réédition Mais je crois pas qu'ils étaient gay Non mais je suis surpris de ce que vous me racontez Juliette Il me semble qu'il y en a en tout cas un des deux Camilité et tout pendant les années Le sida a commencé Tu ne confonds pas avec Guam Et la chanson The Boxer alors c'était sur le clip qu'il ne retrouvait pas Quel bel album en tout cas C'est magnifique Quel bel album Quelle chanson vous préférez vous ? Oh la 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 The Boxer c'est pas mal The Silence Le Monde du Silence J'aime bien Mrs Robinson évidemment Et The Boxer c'est formidable Mais en fait c'est bien si tu comprends l'anglais je pense Parce qu'après musicalement c'est pas non plus Ah si c'est magnifique Alors ils sont revenus en 81 pour un concert à Central Park Et là on parle de nouveaux concerts de Simon & Garfunkel Mais c'est pas sûr que Il y a un album live du concert à Central Park Ah oui magnifique cet album Qu'est-ce qu'il y a Juliette ? Rien du tout Elle est d'accord avec moi Je suis d'accord avec lui Sur quoi ? Parce qu'il y a un phénomène comme c'est des groupes mythiques Et que le contenu en général des chansons C'est des paroles assez brillantes tout ça Quand tu aimes la musique musicalement c'est pas non plus C'est pas extraordinaire Mais c'est la folk song La folk song Mais musicalement c'est pas transcendant Quand tu comprends pas les paroles Il y a des groupes musicalement Oui c'est comme Dylan Alors moi j'aime bien me faire des ennemis Comme ça je trouve que Bob Dylan c'est sûrement très intéressant Effectivement quand on comprend bien les textes Moi je parle pas assez bien l'anglais en audition Mais enfin il faut quand même reconnaître une chose Surtout dans ces jeunes années C'est que Robert Zimmerman il chante faux comme un lapin Je comprends par exemple qu'un américain Qui comprend pas le français Brassin se trouve ça merdique Par exemple Pour moi c'est l'équivalent C'est logique Même le comprenant Non ça par contre je suis pas tout à fait d'accord TV qu'est-ce que vous connaissez de gars Mrs Robinson Allez-y voir Mrs Robinson Nan 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 J'arrive pas C'est vrai que le texte est vachement bien en fait C'est là qu'on s'en rend compte C'est là qu'on s'en rend compte C'est là qu'on s'en rend compte C'est vrai que l'imprégnance du texte est importante C'est la mélodie Quand on entend la mélodie On a envie de t'en aller Ça m'a fait de ça Ah bah God bless you please Mrs Robinson Mais cela dit Je suis un petit peu d'accord avec Titov Mais ils ont quand même laissé des mélodies 4-5 mélodies quand même Qui sont ancrées dans les lyrics J'adore pas ça Qui a d'ailleurs fait Flores Au Pérou maintenant Qui est devenu une chanson nationale C'est un opard de péruviens Qui ont récupéré ça pour eux Ou boliviens d'ailleurs peut-être On les écoute quand même On les écoute quoi alors ? Il y a un coffret qui s'appelle Bridge of Urban Water 40e anniversaire qui vient de sortir 2 CD plus un DVD Karim Lair habite Pau Il a 23 ans Et il espère bien qu'on va continuer A l'appeler comme ça Pourquoi ? C'est un surnom Lair ? Oui Non c'est pas un surnom Mais c'est son nom ? C'est son nom Et il espère qu'on va continuer A l'appeler par son nom ? Pourquoi on continuerait pas A l'appeler comme ça Si c'est son nom ? Parce que justement Il va se marier Il va se marier Non 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 C'est Camille Lair Karim Karim Lair Ah il pense que si Marine Le Pen Était élue On va être obligé De l'appeler Jean-François Ou un truc comme ça ? Non On a entendu Karim Lair Ce matin sur Europe 1 S'exprimer Et il souhaite qu'on continue A l'appeler ainsi Parce qu'il va hériter De quelque chose Non 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 Il attend une décision De justice Karim Lair C'est un surnom C'est-à-dire ? C'est le roi Il sait faire piloter Des hélicos Il va au secours De ses camarades Emprisonnés Non ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Yo 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 Quelqu'un décoder ? Karim Lair C'est pas le roi De l'évasion Pas du tout Il est en connexion X-TV J'ai l'impression Il a un truc Pas du tout Il a 23 ans Il n'est pas loi Et effectivement Il attend une décision De justice Et le tribunal de Pau Qui le 11 avril prochain Devrait rendre sa décision C'est donc pas un pseudonyme En fait C'est-à-dire qu'en première instance On lui avait dit Non c'est pas possible C'est pas un pseudonyme ? Non C'est pas une histoire De naturalisation Non Est-ce qu'il a déjà changé son nom ? Oui Non justement Une histoire avec ses parents En fait Du nom de son père Ou de sa mère Non Il a un homonyme Qui est pas content en fait Non Vous l'avez entendu Sur Europe 1 ce matin Bah non Bah si C'est le vrai nom De Jean-Pierre Elkabach ? Non Il y en a plein Les journaux Karim Lair Bon alors Est-ce qu'il a commis un délit ? Bon je vais vous aider Parce que je vois que vraiment Vous ramez comme des bêtes Alors Alors Karim C'est son deuxième prénom en fait Ah il s'est converti A l'islam Pas du tout Ah non Il aimerait pouvoir Qu'on puisse choisir Il y a des gens Qui ont trois prénoms Je sais pas Tu peux t'appeler Karim Mohamed Et Miloud Et choisir Entre les trois Je préfère m'appeler Miloud Entre les trois Tu préfères t'appeler Stevie T'as choisi entre Stevie et Youssouf Et elle choisit Stevie Mais non mais c'est pas ça Choisir l'un de Choisir son prénom Parmi les trois Qu'on a à l'état civil Bah voilà Il a fait effectivement C'est ça Une demande auprès de la justice Pour qu'on oublie son vrai prénom Non c'est pas vrai Oui Mais son vrai prénom C'est lequel ? Jésus Jésus l'air Jésus l'air Non Mohamed Non Ala Oricu Oricu Non Jambon Chambre Tentacu Chambon l'air Tentacu Donc il avait un prénom Qui ne lui plaisait pas quoi Oui mais attends Il ne lui plaisait pas Parce qu'il n'était pas Assez connoté Ou trop Justement il veut reprendre Son prénom Son deuxième prénom Karim Karim l'air Alors que son premier prénom Ne lui plaisait pas Il est trop français Son premier prénom Ah on peut dire ça Alors que Raymond Alors je vais vous dire C'est ça qui est curieux C'est que son prénom Alors ça Ça c'est un indice intéressant Alors voyez Christine Je vais vous donner un indice Très intéressant Son prénom Fait trop français Alors qu'en fait C'est pas un prénom français Alors trop français Jean Il était sur Europe 1 ce matin Pierre C'est dans le Figaro aujourd'hui Est-ce que c'est un prénom Est-ce que c'est en rapport Avec le débat sur la laïcité Du tout Est-ce que c'est un prénom Très courant Non Il n'est pas connu Mais certains Effectivement Appelaient leurs enfants Ainsi Et certains Ont un peu de difficulté A le porter Jean-Loup Non Charles Jean-Loup Ça évoque quelqu'un Ça fait quoi Nicolas Jean-Loup Lafon Qui était un animateur De repas C'est un héros De la résistance Napoléon Pas Non mais non Napoléon Un héros de la résistance Bravo Vous avez fait un raccourci Bande d'imbéciles C'est un héros Je sais qu'il était avec Jean-Loup Et Christine Si jamais pendant les vacances Quand elle sera plus grande Tu pourras t'occuper de ma fille Pour lui faire des petits cours d'histoire C'est un héros De la résistance Virgule C'est Napoléon Virgule C'est le nom d'un roi de France Virgule Point d'interrogation Point d'interrogation Réponse à tout ça Non Sans virgule Ah il s'appelle France France Son prénom France Il aimerait reprendre Karim C'est un peu féminin France Comme prénom Oui c'est vrai C'est vrai Alors attends On se regroupe là Regroupe tes chakras Est-ce qu'il y a des gens Qui sont contents De porter ce prénom Ah bah oui Oui il y en a Oui évidemment Et est-ce qu'ils se la pètent avec Non moi En tout cas je ne serais pas content De m'appeler comme ça Louis Non C'est le nom d'un roi Pardon Non On en connait nous Personnellement Vous croyez Dans l'équipe Dans l'équipe Non 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 Mais Voilà Mais en tout cas On en connait un célèbre Oui c'est sûr Ah René Un trop célèbre Un trop célèbre Adolphe Mais non Est-ce que c'était un type bien Ce célèbre Ah mais il vit encore le célèbre Est-ce qu'il est bien René Latop René Latop René c'est lui Je fais rien Un prénom célèbre René Il a encore envie Je cherche le célèbre René Latop C'est René Latop Bah oui il a raison Monsieur Latop pour ta fille Comment s'appelle-t-il René Bah oui C'est logique Est-ce qu'il a fait des choses bien ce type Qui ? Le célèbre Oui mais il n'y a pas que lui qui porte ce prénom Non mais est-ce que celui dont tu as fait Oh là là Mais moi j'en ai ras le bol Jusqu'à 18h30 On se regroupe Il y en a un qui est très célèbre Qui est toujours en vie Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt bien Ou est-ce que c'est quelqu'un de plutôt pas très bien ? Oui plutôt pas mal Non mais on t'a pas demandé s'il était pas mal Un artiste Un artiste ? Un artiste Un artiste C'est dans le Figaro aujourd'hui Il est français celui qui est tenu ? Karim Lair César ? Il voudrait s'appeler Karim Lair Parce que Karim ça n'est que son deuxième prénom Son premier prénom c'était quoi ? Il a demandé au tribunal de Pau L'autorisation d'avoir sur ses papiers La suppression de son premier prénom Est-ce que il a dit C'est parce que je veux pas m'appeler comme celui-là Non d'ailleurs il dit pas ça Il dit j'ai rien contre lui Voilà Mais c'est dur à porter Florent ? J'en ai marre des moqueries Voilà il dit Ah c'est un nom à la con ? Genre Casimir ? Charlo ? Voilà Charlo par exemple Voilà Mais c'est pas ça Gustave ? Non Gustave Gustave Flaubert c'est vachement bien Oui c'était bien J'ai un nom Mon oncle Tatave Il était très sympa Ton oncle Tatave ? Ton oncle Tatave ? Bah oui Ah Tatave Mon oncle Tatave ? Mon oncle Tatave Mais non Alors attention c'est pas un nom français Tu as dit Donc est-ce que c'est un nom ? J'ai toujours Il m'écoute peut-être d'ailleurs l'oncle Tatave Je le salue J'ai chanté la chanson du Béret Oh quelle belle chanson Ah vous la connaissez ? Mais non malheureusement Je l'ai Je l'ai entendu la première fois par des rugbymans C'est une chanson magnifique le Béret Ah on porte comme ça Barbie ? Barbie quoi C'est pourrais-tu son prénom ? C'est un mec on te dit Depuis tout à l'heure on me demande des prénoms Il dit France Barbie Ah Bah je cherche Stéphanie Ce serait pas Adolphe Non 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 C'est un nom français Pas français Adolphe c'est pas Il veut changer son prénom ridicule Il veut reprendre son deuxième prénom Qui s'appelle Ah il est ridicule Ah Kadhafi ? Non Mais certains le trouvent pas ridicule ce prénom Lui il le trouve ridicule Est-ce que moi je le trouverais ridicule ? J'en sais rien Mais je pense pas que vous auriez appelé votre fils comme ça C'est un prénom composé ? Non pas du tout Est-ce que ces gens qui le portent Sont toujours un petit peu stressés L'idée de décliner leur identité ? Non il y en a qui le portent très bien Mais en France C'est plus difficile que dans les autres pays Qui le portent très bien par exemple ? Ah bah je vais pas vous le dire Parce qu'en France c'est une signification particulière Voilà C'est un prénom qui veut dire Enfin autre chose qu'un prénom quoi Voilà Ah comme les françaises qui s'appellent Fanny Qui vont habiter à Londres Tout le monde se fout de leur gueule Parce que ça veut dire chatte en anglais Ah bon ? Oui Fanny ça veut dire foufoune Alors j'avais une copine avec qui j'habitais à Londres Elle s'appelait Fanny Et tout le monde se foutait d'elle Parce que Fanny ça veut dire foufoune en anglais Ah bon ? Donc voilà c'est ce genre d'exemple en fait Il a un prénom qui veut dire quelque chose chez nous Non De ridicule Ah bon ? Non ? Il n'y a pas de signifiant Il n'y a pas de traduction du prénom non Et la consonance est ridicule ? Non c'est pas la consonance C'est simplement qu'il y a quelqu'un de célèbre qui le porte ce prénom Et que c'est embêtant Mais ça en a compris Ça fait deux heures que tu nous aurais pas Vous avez peut-être compris mais On ne trouve pas Mais vous ne trouvez pas qui est quoi Est-ce que le personnage connu est un personnage politique ? Du tout Un artiste Un chanteur Un chanteur Johnny Johnny Bonne réponse de Juliette Oh non mais c'était impossible à trouver Comment ça c'est impossible à trouver ? Parce que c'est beau comme prénom de Johnny Moi j'aimerais pas m'appeler Johnny c'est vrai Johnny Rukier Johnny Boulet Quand j'étais petit j'avais un copain qui s'appelait Johnny Pinard C'est pas vrai Ça c'est beau Quand on avait 14 ans C'est carrément un super pseudo Johnny Pinard Johnny Pinard Un jeune palois de 23 ans prénommé Johnny par une mère admiratrice de la star Oh l'angoisse Voilà qui lui a donc donné ce prénom parce qu'elle a été fan de Johnny Hallyday Johnny Lair souhaite qu'on lui redonne son deuxième prénom Karim C'était le sujet de confession intime d'il y a deux semaines C'est ce que j'allais dire C'est exactement ça en fait Parce que les parents sont fans de Johnny Enfin le père est fan de Johnny Il a appelé son premier fils Johnny Et son premier fils il se fait appeler Mathéo Parce qu'il ne peut plus blairer Johnny Hallyday C'est vrai Il ne supporte pas son prénom et nous en parle depuis qu'il a 14 ou 15 ans A dit sa sœur Edith Parce qu'ils étaient aussi fans de Pierre Johnny Hallyday Johnny Hallyday C'est vrai que c'est bizarre C'est vraiment débile Vous étiez fan d'Eddie Mitchell peut-être Alors voilà Et ils se disent étonnés par le bruit provoqué par cette affaire Puisque son frère dit Edith Se fait appeler Karim par ses amis Y compris sur Facebook Je n'ai rien contre l'artiste dit Karim Même si je n'ai jamais aimé ses chansons Mais j'en ai marre des moqueries J'en ai marre qu'on me fasse à queue coucou quand j'arrive quelque part C'est lourd Ou qu'on me demande Johnny Comme Johnny Hallyday Enfin voilà Il en a ras-le-bol Bah oui C'est ça Avoir les mêmes problèmes sans avoir l'argent On espère que le tribunal de Pau va lui donner l'autorisation Quand même On peut changer de prénom assez facilement C'est quoi votre deuxième prénom Stevie ? Moi je n'en ai pas C'est Yousouf Ah oui ? J'ai qu'un prénom Stevie Moi aussi Moi aussi ouais Votre deuxième prénom c'est Stevie ? Alors je retrouve avec d'autres questions Page 34 du journal Maintenant je vous donne toutes les références Comme ça vous pouvez essayer dans votre mémoire de vérifier Parce que normalement vous avez bossé pour préparer cette émission Page 34 du journal gratuit 20 minutes On peut lire des primaires à gauche entre qui et qui ? C'est le titre de l'article Entre Cécile Duflo et Nicolas Hulot ? Non Des primaires à gauche entre qui et qui ? Ah je sais je sais Allez-y C'est entre Malouda et Ribéry Bonne réponse de Titov ! C'est malin vous voyez C'est malin le mec il est devant le foot toute la journée Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est un jeu de mots par rapport à la politique et au football Ça veut dire que Malouda il n'a pas le niveau depuis quelques temps Et Ribéry fait son retour et il a été très bon Et ils jouent tous les deux à gauche sur le terrain Et ils jouent tous les deux à gauche À gauche de l'écran ? Ouais ouais en quelque sorte Comment vous avez trouvé leur marinière Stevie alors ? Ah magnifique ! J'ai regardé le match Franchement j'ai trouvé ça chic Ça fait chic Ah oui oui ? Mais maintenant il faut qu'il fasse honneur au maillot ! Je trouve que Ribéry il fait tolard avec… Non ! Même son il fait tolard ! Oui c'est vrai que ça fait un peu bagné Un peu tolard ! Ah vous n'aimez pas vous ? Je trouve dommage que quand on les voit de près ça va parce qu'on voit les rayures mais quand on voit le match de loin on ne voit pas les rayures Là j'ai parlé comme ça comme vous faites ! Vous allez voir si je parle vraiment comme ça en fait ! C'est vrai que je passe mon temps à parler comme ça À la minute T 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 Non je ne pense pas à parler comme ça vraiment pas Je suis sûr on aurait dit Gandhi là La Ribéry elle devrait aller chez l'esthéticienne Il a un bon ravalement oui Bon on peut parler football un peu là Bah écoute un peu le football vu par nous Regarde la gourcuffe encore qu'elle monte son torse celle-là Il est de plus en plus beau gourcuffe Il se laisse pousser la barbe oui Je crois que ça plaît aux jeunes filles encore plus Il a une espèce de… ça fait trois semaines qu'il a une barbe de trois jours Stevie adore oui Bah ouais gourcuffe franchement il est trop beau Enfin ce qu'on lui demande c'est de bien jouer Ouais c'est vrai qu'il a un peu de mal en ce moment Ça fait un peu un an Il a besoin d'amour je suis là s'il veut Ça va le faire quoi plus vite ? Ça va le motiver je crois Le Ylang Ylang est un arbre de la famille des anonacées Et pourquoi parle-t-on de l'Ylang Ylang ? On en fait du parfum de l'Ylang Ylang Exact Mais on en parle beaucoup aujourd'hui Il est en voie de disparition ? Non non l'Ylang Ylang n'est pas en voie de disparition Mais l'Ylang Ylang c'est comment dire ? Il habite où l'Ylang Ylang ? Justement c'est un peu En Afrique ? Au Japon ? Non 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 Japon ? Inde ? Afrique ? Non 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 En Inde ? Enfin Afrique c'est compliqué à vous dire Indonésie ? Dans quel climat quoi ? Ça pousse dans les climats tropicaux ? Non Sur une île Oui voilà C'est sur une île C'est pas La Réunion C'est Mori C'est Mayotte Mayotte qui devient un département Qui devient ouais Aujourd'hui même Et donc C'est l'autre réponse de Juliette Et donc il y aura Ah c'est le symbole de l'île de Mayotte ? Voilà Non ça pousse sur l'île de Mayotte C'est un des principaux produits Exportés par ce département Nouveau département français 101ème département français A partir d'aujourd'hui Mayotte Et c'est vrai qu'ils n'ont pas grand chose A exporter à Mayotte Alors ils exportent quoi ? Ils exportent des poissons Issus de l'aquaculture Et des huiles essentielles D'Ylang Ils n'ont rien Qu'est-ce que vous voulez Qu'ils aient d'autre à Mayotte ? Non mais j'en sais rien Je vous demande Puisque je ne connais pas Si il y a une gendarmerie quand même J'espère qu'il y a des pompiers aussi Il y a une gendarmerie ? Bah faut on n'exporte pas les gendarmes Stevie Non mais vous ricaner Mais il est chaud le quartier Quel quartier ? Et bah Mayotte C'est chaud là-bas Ils êtes cinglés C'est là où il y a tous les pirates C'est juste à côté de la Somalie Ça chauffe là-bas J'espère qu'on a quand même Deux trois frégates Pour protéger nos concitoyens Pour l'Ylang C'est chaud Mayotte Et au fait Quelle parle l'Ylang ? Quelle langue il parle ? L'Ylang ? Non mais il parle français Il parle français Il parle français Oui c'est un département français Mais tu me dis Ça devient aujourd'hui Non parce qu'avant C'était un territoire d'Outre-mer Et non pas un dôme C'était un tom Voilà Parce que vous n'êtes jamais allé voir Mamoudzou Non C'est quoi ? C'est la plus grande ville Mamoudzou ? Mamoudzou c'est le chef lieu du département Parce que Et c'est là où il y a le plus d'habitants Il y a 53 000 habitants à Mamoudzou Moi je n'y irai jamais Bravo à Mamoudzou Ça me donne une idée d'émission Tiens Ah oui Tiens Ça c'est intéressant Allez-y parce que la réalité ça cartonne en ce moment Je crois que c'est le moment Gaëtan Roussel Vous aimez Juliette ? Oui j'aime bien Ah j'adore C'est pas mal Gaëtan Roussel Des questions me reviennent Bah moi aussi il m'en faudrait d'ailleurs Pour aller jusqu'à 18h Jacques Ramad est de retour aujourd'hui parmi nous Bonjour Jacques Bonjour Laurent Levez la main droite Édith je le jure Étant impossible à faire quand on a de l'arthrose Les médecins de Jacques Chirac sont très optimistes pour la suite du procès Lutte contre les tsunamis Au Japon on combat les courants marins En France on subit le courant marine Miracle au Japon A Tokyo Un homme atteint de la maladie de Parkinson a cru qu'il était guéri quand la terre s'est mise à trembler sous lui Télévision Une série sur les footballeurs de l'équipe de France avec leur maillot rayé est en préparation Ça s'appellera les zébrés On annonce Les zébrés jouent à la baballe Les zébrés font la grève Les zébrés retournent chez Domenech Ah quelle histoire J'ai cherché un truc avec marinière C'est les moules marinières J'ai rien trouvé 20 minutes pour trouver une blague qui venait Quelle différence y a-t-il entre Chirac et Kadhafi ? Pour Chirac des excuses sont valables Pour Kadhafi la Libye ne tient plus Le Charles de Gaulle a été acclamé à son départ Tout le monde a cru que c'était la croisière Samus qui repartait pour un tour Carla Brunier a chanté pour les réacteurs japonais Un refroidissement a été noté Météo Tant nuageux en vue On annonce Des stratocumulus venant du nord Et des toxico-iradus venant du Japon Le dernier album de Johnny a été sorti On ne sait pas qui l'a mis dehors Jean-Luc Delarue interpellé en Haute-Savoie Il essayait de planter une seringue dans un pneu à neige Mimi Maty accusée de tapage nocturne Elle avait organisé un apéro géant dans son bac à sable David Douillet covoituré Maïté dans une Fiat 500 On est toujours sans nouvelles des deux portières L'homme sans bras a joué au tennis Il a perdu deux manches Mariage d'Yves Montand Elle lui a demandé sa main Il lui a donné ses menottes Comment c'est un mariage d'Yves Montand ? Yves Montand et Yvan Colonne C'est drôle C'est mal écrit Mariage d'Yvan Colonna Elle lui a demandé sa main Il lui a donné ses menottes Laetitia Alida au salon du livre C'était dans son salon Il y avait un livre Tarif de star à la minute Pour Sardou c'est à vue de nez 3000 Pour Johnny c'est au pif 2000 Vous avez une chanson aussi ? Oui c'est une chanson sur DSK Allons-y Alors c'est une parodie d'une chanson D'une chanson qui s'appelait Marie Bizet Ah oui j'y vati j'y vati pas C'était un gars planqué en Amérique On l'appelait DSK On le disait candidat À la présidence de la République En quittant le FMI Pour un nouveau CDI En France les socialistes Lui disaient d'entrer en piste Oui mais lui à Washington Il se posait la question J'y vati j'y vati pas J'y vati Il faut-y il faut-y pas Il faut-y si j'y va pas Martinelle ira Si j'y va Martinelle ira pas J'aurai du boulot là-bas Si j'y va Les primaires auront beaucoup de candidats Le doute s'installe en moi Quand j'entends ce refrain-là Ti va ti ti va ti pas Et est-ce que si ti va Martinelle ira pas Boum Ti va ti ti va ti pas Et est-ce que si ti va Martinelle ira pas Ti ra ti ti ra ti pas On sait que tu iras Quentin Sinclair dira Dominique on y va C'est pas mal Pour un retour C'était le comeback De Jacques Raman Une dernière question avant Les titres de 17h Jules Noutour A fondé quelque chose Qui fête son 70ème anniversaire Cette année Qu'a fondé Jules Noutour Est-ce qu'on s'en sert tous ? Vous non Pourquoi moi non ? Parce que nous non On va dire nous non Ça se mange ? Ça se mange pas Ça se lit ? Ça se lit C'est les bibliothèques ? Bravo Titoff On avance Ça c'est des bonnes questions Ah le Fine Club Des chiffres et des lettres En 41 En 41 Mais Bertrand Renard Il était déjà là Consonne S Consonne S Le canard enchaîné ? Non Pas le canard enchaîné Alors l'humanité Un journal Un journal Un journal Voilà Minute Qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Qui fête ses 70 ans Cette semaine Cette année ? François Non Non C'est un quotidien ? C'est un quotidien C'est un quotidien aujourd'hui Le Figaro C'est devenu un quotidien C'est un journal national ? Ce n'est pas un journal national La Provence ? Non La Montagne La Montagne La Montagne Le Varmatin ? Non Le Dauphiné ? Non La Voix du Nord La Voix du Nord Bonne réponse De Juliette Très bon journal Exactement Très bon journal La Voix du Nord Qui fête son 70e anniversaire C'est ce qu'ils disent toujours Du bien de moi dedans Journal créé par Jules Noutour Un socialiste Membre de la SFIO à l'époque Et Nathalie Dumez Un catholique social Le premier numéro Fût diffusé en clandestinité En avril 1941 En pleine occupation allemande Il faut savoir qu'il y a d'ailleurs Plus de 500 collaborateurs De La Voix du Nord Qui ont été arrêtés Torturés Emprisonnés Déportés Ou exécutés Pendant la période De l'occupation Et La Voix du Nord On les salue Fête son 70e anniversaire Cette année C'est important La presse régionale aussi Il n'y en a pas pour Paris Michelac Mais j'ai rien dit C'est surtout celle Qui marche le mieux Et en plus C'est celle qui marche le mieux Vous avez tout compris Voilà mes réponses On a tout compris Parfait merci On se retrouve après Les titres de 17h Applaudissements Applaudissements La dernière heure D'On va se gêner Avec Juliette Christine Bravo Applaudissements Stevie Boulet Jérémy Michalac Titoff Et Arnaud Samer Bonsoir Annie Bonsoir Jérémy Bonsoir Ah non vous n'avez pas Deux coups de pierre Benichoux Jérémy Il y a d'autres Jérémy Que vous Et Annie Elle est à Saint-Cloud On va d'abord faire connaissance Avec elle Qu'est-ce que vous faites À Saint-Cloud Annie ? Eh bien Annie Elle est en cours De création d'entreprise Oh elle a une petite voix Elle aime les sujets C'est vrai que j'ai une petite voix Ah oui ? Tout le temps on doit vous dire Quel âge vous avez et tout Ben j'ai 48 ans 48 ans Ouais bien sûr Parce que nous t'es parents quand même Et vous m'avez dit Vous êtes en formation ou quoi ? Non en cours de création d'entreprise Bon allez arrête de déconner maintenant Annie Parle normalement Non c'est vrai En numérologie C'est-à-dire ? Vous connaissez pas la numérologie ? Si mais c'est Ah c'est-à-dire vous êtes une sorte de voyante numérologue ? Ah non pas voyante Surtout pas ça N'employez pas ce mot là C'est un peu le même genre non ? Des études Des études de personnalité Avec des numéros Voilà Désvenir le caractère de chacun Les étapes de la vie de chacun On peut essayer la vie de fait ou pas ? Ah je veux bien Essayez avec Christine Non Comment ça marche ? J'ai regardé déjà Christine J'adore Christine Et alors ? Et alors ? J'ai vu que durant son parcours de vie Elle avait eu plein plein de remises en cause Et puis une enfant pas très joyeuse Mais elle finit très très bien Il y a Stevie aussi De quel numéro vous avez besoin en fait Pour faire la numérologie ? J'ai besoin de la date de naissance Allez-y Stevie Alors 19 février 1980 Donc là déjà je vois que l'année prochaine Il y a du bleu en perspective Exact Beaucoup de travail en perspective pour Stevie L'année prochaine pour Stevie Par contre alors il est né vraiment C'est une bonne étoile Parce qu'il a vraiment un parcours de vie C'est l'étoile C'est le monde C'est génial Oui oui Alors moi 11 24 02 63 Alors vous Non t'as pas demandé ton code de carte blanche L'euro j'ai regardé votre thème depuis très longtemps Oh là là Je vous aime beaucoup Ah oui ? Je vois un truc au niveau de la famille Ah oui ? Comme si vous aviez un fardeau familial Un fardeau familial ? Quelque chose de lourd à porter ? Mais quoi donc ? Quelque chose de lourd à porter ? De lourd à porter ? Des meubles ? Depuis on va dire depuis la trentaine Un truc à résoudre à ce niveau-là Un fardeau familial ? Alors je sais pas si c'est la famille actuelle ? Si c'est la famille radiophonique Ça c'est sûr que c'est un fardeau Si c'est bravo Zemmour Miller, Bénichoux C'est ça le fardeau Ah oui oui Ah c'est super En tous les cas vous êtes un grand humaniste Avec ce qu'il fait pour Christine Tu m'étonnes Est-ce que C'est une grande intelligence Très vive Grande intelligence Bravo ça marche bien votre Je pourrais donner à la femme mon nom de site Oui mais on le coupera Vous allez affronter Jérémy Vous pensez que vous allez gagner contre Jérémy ? Je pense pas non Jérémy c'est quoi ? Bonjour Jérémy Bonjour Bonsoir Laurent Bonsoir tout le monde Bonsoir C'est quoi votre date de naissance à vous Jérémy ? Le 18 février 87 18 02 87 C'est des bons chiffres ça Annie ? Nul C'est nul C'est nul C'est horrible là Il a un cancer en face Il faut qu'il parte tout de suite à l'hôpital avant le jeu Vous me demandez là Jérémy vous faites quoi dans la vie ? Je suis au chômage Il est en balotage moi Il est en balotage Bon bah alors écoutez Annie ou Jérémy de toute façon l'un ou l'autre vous partirez en week-end à Carantec Carantec c'est une des 17 destinations mères du littoral breton Ah bah oui c'est une des adresses sensations bretagne 80 kilomètres de plage Voilà exactement Et il y a la petite île Louette qui va vous ouvrir ses portes pour un week-end de rêve entre amis Vous irez jusqu'en bateau à la maison du gardien de phare Et vous passerez un séjour Écoutez bien Un séjour valable pour 6 personnes Ah c'est sympa Ça c'est sympa quand même Dans un phare Vous aurez une vue imprenable sur le château du Taureau et la baie de Morlaix Regardez j'ai les photos là de l'île Jérémy vous iriez bien avec 5 potes sur cette île ? Ouais ouais ça me tente c'est nickel Bah ouais nickel En plus il habite Rennes c'est pas très loin pour lui Annie vous aussi vous êtes prête à jouer je suis sûre ? Euh oui pour partir à deux moi Ah bah oui mais il y a 6 places Ah bah vous venez Ah non non Pourquoi vous n'avez pas d'amis ? J'ai un lourd fardeau familial Je ne peux pas venir Je vais vous donner un nom Pierre Siquier Pierre Siquier est actuel numéro 2 Et il va passer numéro 1 Mais numéro 1 de quoi ? Pierre Siquier est l'actuel numéro 2 C'est en politique ? C'est un peu de la politique Pas tout à fait mais un peu En tout cas c'est à cause de la politique qu'il va passer numéro 1 Alors qu'il est numéro 2 C'est lié aux élections de dimanche ? C'est pas lié aux élections de dimanche C'est lié dans une entreprise Oui c'est ça Il est sous-directeur Il va passer PDG Non C'est un rapport avec Nicolas Hulot Et alors il va donc passer numéro 1 de quoi ? De la fondation de Nicolas Hulot Excellente réponse Bravo Annie Vraiment qu'elle a dit qu'elle n'allait pas gagner Là Jérémy vous vous êtes fait avoir par la numérologue Bah voilà elle avait tout prévu En même temps elle dit qu'elle veut partir à 2 Ça laisse 4 places possibles Eh ouais Annie est-ce que vous emmèneriez Jérémy et ses potes ? Euh je sais pas On pourrait faire 3-3 Vous y allez à 3 et lui à 3 Why not ? Why not ? Et le nom de mon site ? Pardon ? Le nom de mon site ? Bien sûr En tout cas vous partez à Carantec Une des 17 destinations maires du littoral breton Et on vous embrasse Annie Juliette elle part pas à Carantec Mais Juliette elle part à Héroville-Saint-Clair À la Chapelle-sur-Erdre À Oloron-Sainte-Marie À Lyon le 12 avril À Rennes le 14 Et elle chantera certainement et forcément Rompomme Une des nouvelles chansons de son dernier album Dans un instant nous aurons au téléphone Monsieur Abdou Gnabba Qui a réalisé une étude Commandée par l'Observatoire Observatoire de quelque chose Cette étude qui a duré 16 mois Vient d'être publiée par l'Armatan Un éditeur assez connu D'ailleurs vous pourrez acheter ça pour 18,50 euros Mais quelle étude a réalisé Monsieur Abdou Gnabba Que lui a commandé un observatoire ? Est-ce que ça touche au ciel ? Non pas du tout Une étude sociologique ? Tous les observatoires ne touchent pas au ciel Pas au ciel, exact La santé publique ? Sociologique on peut le dire oui en quelque sorte La santé publique ? La santé publique c'est lié aussi indirectement à la santé C'est un comportement humain ? C'est vrai que c'est lié à un comportement A la pollution ? Pas du tout C'est une étude qui concerne la France ? Ah oui C'est que français ? En tout cas c'est pas que français Mais pour le coup c'est vrai que c'est plus français qu'autre chose C'est une sale manie qu'ont les français de faire quelque chose ? Non c'est pas une manie C'est culinaire ? C'est lié au caractère des français ? Oui en quelque sorte Est-ce que c'est lié au comportement des français par rapport aux médias ? Non pas par rapport aux médias A l'amour ? Son livre s'appelle Anthropologie des... Des végétariens ? Non C'est un rapport avec l'amour ? Avec l'amour ? Non c'est les choix que font certains français Certains choisissent... D'habiter... Ah l'énergie sur l'énergie ? Non D'habiter en ville ou à la campagne ? Non Dans des maisons en bois ? Non De boire de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet par exemple ? Non mais on se rapproche Je demandais si c'était culinaire Culinaire c'est pas le mot Mais l'alimentation Alimentaire c'est le mot Ça se mange Ça se mange Décolorant ? Et d'ailleurs son anthropologie s'appelle Anthropologie de la malbouffe Non des mangeurs de... De viande ? De poisson ? De sandwich ? Pas de sandwich De fast food ? De kebab ? De fast food ? Tu exagères De restaurant rapide ? De junk food Qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich ? Du jambon beurre ? Du pain ? Alors Anthropologie des mangeurs de pain ? Bonne réponse de Jérémy Michalak Ah du doute Voleur Et c'est là que ça va devenir intéressant parce que vous nous expliquez monsieur Gnaba bonjour 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 à tous Que le style de vie de chacun influe sur le choix du pain à la boulangerie Exactement le style de vie de chacun influe mais avant tout j'ai entendu parler d'amour et effectivement ce qu'il ressort de l'étude C'est que les français entretiennent avec cet aliment un véritable rapport d'intimité qu'on pourrait vraiment qualifier de rapport amoureux C'est vrai ? Oui ce qu'il ressort de notre étude donc comme vous l'avez précisé qu'il a duré 16 mois C'est que les français ne parlent pas du pain comme de n'importe quel aliment Surtout ils ne le considèrent pas comme un produit mais ils le racontent comme une histoire D'ailleurs je vous invite Laurent à poser la question à vos invités Si je vous dis le mot pain, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Pain ? Pain d'épices ! Dans ta gueule ! Non mais ce qui est intéressant c'est que plus ça va plus dans les boulangeries Pour ceux qui vont encore dans les vraies boulangeries Il y a un choix de pain devenu dingue aujourd'hui Incroyable ! C'est vrai que j'imagine qu'on peut en tirer des conclusions en fonction du comportement Dans le choix du pain qu'on prend dans la boulangerie c'est bien ça ? Exactement, nous on a déterminé 6 catégories, 6 grandes familles qui vont de l'authentique Celui qui mange du pain tous les jours et à tous les repas jusqu'à l'errant Celui qui considère le pain comme n'importe quelle autre pâte Et en fonction justement de son caractère et de son rapport au pain On peut en déduire même le rapport par rapport au monde, par rapport à la vie, par rapport à faire d'ailleurs Les ados par exemple, eux ils s'en foutent du pain qu'ils mangent, si ? Alors il y a les deux, il y a les ados qui s'en foutent effectivement Mais il y a ceux qui trouvent ça cool, qui trouvent ça bien d'aller s'acheter une baguette de tradition Exactement comme on voit des ados écouter Deep Purple et Led Zeppelin Et bien on trouve aussi des ados à aller s'acheter non pas des pains au chocolat mais une baguette Parce que ça fait cool de ne pas faire comme tout le monde et d'aller chercher du pain C'est ça le rock acheté une baguette Mais non mais, vous avez raison, c'est vrai qu'il y a tout un cérémonial avec le pain Par exemple on ne met pas le pain à l'envers parce que ça apporte le diable Moi quand je jette du pain, je... Ça apporte le diable ? Oui, on ne met jamais une baguette à l'envers, toujours une baguette à l'endroit Quand je jette du pain par exemple, moi je l'embrasse Parce que je ne sais pas, j'ai toujours vu... Mais oui ! Mais oui, le pain c'est respectueux Et quand je jette du pain sec, je l'embrasse et je le jette à la poubelle Redonne-moi ta date de naissance, on va faire ton thème Mais non mais c'est vrai, c'est une marque de respect Enfin je ne sais pas, on m'a toujours appris le respect du pain Oui oui, tout à fait Parce que le pain n'est pas un aliment comme les autres Et on observe toujours des rites Alors effectivement la religiosité n'est plus présente C'est une religion catholique Et ça vient même de beaucoup plus loin C'est-à-dire que le pain, il représente à lui seul l'acte de nourrir Donc même si c'est un aliment, aujourd'hui comme vous l'avez dit Qui se développe, il y en a de toutes sortes Ça reste quand même dans l'inconscient collectif de tous Ce qui nous rassemble Le pain au-delà d'être un aliment C'est l'aliment anthropologique par excellence Parce qu'il se raconte Alors parce qu'il se raconte, il se partage Et parce qu'il se partage, il est synonyme de valeur Le pain au noix par exemple Alors qui prend ? Je n'ai pas dit le coup de pied aux couilles J'ai dit le pain au noix Laurent, vous me direz dans quelle catégorie je vous rangerais Si vous aimez le pain au noix, vous pourriez être un hédoniste Moi j'aime bien Alors non mais moi c'est vrai que j'aime bien prendre les petits pains aux olives par exemple Je vois qu'il y a la flûte à la banane Ça je ne connais pas la flûte à la banane Ah bon ? Tu ne connais pas ? Avec un whisky Kiriki, oui c'est d'enfer Mais oui c'est vrai qu'on est complètement dans le côté un peu bobo Dans les boulangeries aujourd'hui Ça devient quand même un peu limite ridicule le choix de pain qu'on a, non ? En tout cas il y a du choix Ce qui est intéressant c'est d'observer que le bobo de Toulouse Il ressemble au bobo de Strasbourg ou au bobo de Paris Doucement avec Strasbourg Doucement C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'avant l'identité passait essentiellement par un ancrage territorial Et aujourd'hui elle passe par l'appartenance à une tribu Une tribu qu'on s'est choisie, qui a les valeurs que l'on aime bien Et qui a les goûts qu'on aime bien Et ce qui fait la spécificité du pain C'est que son goût il est assez neutre pour que chaque tribu puisse se le réapproprier pour elle-même Bon, le pain au sésame, la baguette au froment Vous prenez quoi vous alors Christine ? Moi je suis espagnoise, je ne mange pas le pain des français moi Par exemple, vous allez chez les boulangers, quel choix vous faites ? La moins chère ? Non, moi je ne sais pas elle, c'est Françoise Justement, j'ai cédé à la mode de la baguette, ce qu'on appelle de campagne La tradition La tradition, tu vois, il y a deux formulations Et qui coûtent effectivement plus cher que la baguette traditionnelle Mais soi-disant, elle est faite de manière plus artisanale J'en sais rien Non, les farines sont meilleures en général Les farines sont meilleures, c'est une qualité de farine Oui bien sûr Et donc c'est plus cher Prenez quel pain vous de sa mère ? Moi je prends du bain de la baguette traditionnelle Pas du bain La baguette traditionnelle Mais vous allez peut-être pouvoir m'expliquer Pourquoi je culpabilise autant ? En fait j'adore avoir une très bonne boulangerie du très bon pain J'en achète Et en général je mange le quignon et je laisse la baguette Et il faut que je la jette Et c'est vraiment un acte hyper douloureux pour moi de jeter du bon pain C'est tellement beau une baguette Et je suis un mauvais citoyen Ça me gêne pas de jeter d'autres aliments Mais le pain c'est effroyable On jette à la poubelle la moitié du pain Qui est un produit Mais pourquoi j'ai ça monsieur ? Parce que ça vient de votre histoire Et ça vient de l'histoire plus globalement De tout votre environnement Le pain ça a toujours été le symbole de la nourriture par excellence Donc quand on jette le pain On jette certes l'aliment Mais on jette surtout ce qu'il représente A savoir la convivialité Quand vous mangez du pain C'est parce qu'on vous a appris à manger Que vous avez vu en manger Et j'imagine que si je vous dis le mot pain Peut-être penserez-vous à vos frères A votre mère A vos parents Parce qu'il a un lourd fardeau familial Vous l'avez partagé Rappelez-vous que le mot compagnon Le mot copain Vient de compagner Celui avec lequel je ronds le pain En fait à chaque fois c'est une histoire de ma vie que je jette C'est lourd de symbole Tu te rends compte que t'es tout seul en fait Moi je fais pas mal d'émissions avec des vieux croutons Ça veut dire quelque chose Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Et tu les jettes ? Peut-être que tu jettes rien Ça veut dire que vous êtes un défasé Et vous Juliette, vous achetez quel pain ? La baguette en général La baguette Pas originaux les uns et les autres Alors ce que je regrette C'est vrai que dans les boulangeries On peut plus dire Je voudrais une baguette s'il vous plaît Ils donnent des noms à tout C'est ça ? Je voudrais une flûte Je voudrais une monge Une mâle herbe Je voudrais une ficelle On peut plus dire je voudrais une baguette On voit dans quel style de boulangerie tu es Ça veut dire que la baguette Elle vous appartient à vous Le pain c'est pas le pain de tout le monde C'est le pain de chacun Ce qui est pas pareil Putain je suis en train de prendre conscience De plein de trucs C'est hyper fort ce que je suis C'est hyper fort Il y a encore t'appelus dans son livre précédent Sur les biscottes Un bâtard par exemple Pourquoi ça s'appelle un bâtard ? Je laisserai vos chroniqueurs y répondre Non non pourquoi ? Non ça va C'est vrai pourquoi on appelle ça un bâtard ? C'est un croisement entre deux pains Logiquement c'est parce que c'est entre la baguette et le pain C'est ça ? C'est un petit pain et c'est pas tout à fait une baguette Donc c'est bâtard Je pense que c'est ça J'entendais mon père il me disait souvent Ramène un bâtard Eh ben dis donc qu'il l'a fait Le jour où t'es rentré avec un chien Il a dit quoi ? Il y a combien de pages dans votre anthropologie des mangeurs de pain ? Il y a 190 pages Ah oui quand même Écrits gros On va pas se faire chier ce week-end Il y a des photos hein Avec plein d'images Il faut aimer le pain quoi Non mais c'est super intéressant Si vous avez dit il faut aimer le pain Surtout je dirais il faut aimer les autres Parce que ce que l'on apprend avec le pain C'est plus qu'un aliment Vous êtes un peu un gandhi du pain vous hein Un dandy Pas un dandy, un gandhi Un gandhi Vous avez tout à fait raison Parce que la conclusion du livre C'est que contrairement à certaines idées reçues Qui voudraient faire du pain un symbole discriminant Le pain Par ce qu'il se partage Est un symbole d'égalité Et de fraternité C'est beau Vous prévoyez un tome 2 sur les chouquettes ou un truc ? Les chouquettes Mon prochain livre sera sur Ribéry Sur Ribéry ? Oui Ah bah il a pris un pain mais dans la gueule lui alors Anthropologie des joueurs de foot En tout cas pour l'instant L'anthropologie des mangeurs de pain C'est aux éditions L'Armatan Merci pour toutes ces précisions intéressantes, philosophiques, sociologiques sur le pain Justement là on a non pas du pain qui nous attend mais qu'est-ce qu'il y a ? On a du pain sur la planche Justement on a du pain sur la planche Pour découvrir l'invité mystère Vous savez que c'est un contresens du pain sur la planche C'est une idée reçue On pense que quand on a du travail on dit on a du pain sur la planche Alors qu'à la base c'est exactement l'inverse C'est-à-dire ? Les paysans au Moyen-Âge quand ils avaient du pain sur la planche Ça veut dire qu'ils avaient suffisamment travaillé qu'ils pouvaient manger Ils avaient du pain sur leur planche et donc ils n'avaient pas besoin de travailler Eh bah écoute monsieur je crois que vous avez trouvé quelqu'un pour partir en vacances Mais c'est vrai ça m'intéresse Mais j'ai raison ou pas monsieur ? C'est vrai On va lui laisser son téléphone Au revoir monsieur Gnaba Merci à toutes Merci à toutes Dans un instant l'invité d'honneur Puisqu'effectivement vous vous avez du pain sur la planche Il va falloir l'identifier Applaudissements Europe 1 on va se gêner Attention voici le moment de découvrir Mais c'est Kiki qui se cache Dans la loge d'honneur Applaudissements C'est Kiki Non mais c'est en plus à chaque fois que j'entends ce générique Je vois dans ma voiture ou ici dans l'émission Je me dis toujours mais c'est Kiki Vous la voyez maintenant on a fait un vrai jingle avec vous On va le repasser regardez Europe 1 on va se gêner Attention voici le moment de découvrir Mais c'est Kiki qui se cache dans la loge d'honneur Autant vous le dire c'est donc pas Gisèle Alimi Que nous recevons aujourd'hui Qui est donc dans la loge d'honneur A vous de poser des questions oui ou non Est-ce que vous aimez le pain ? Oui Bonjour invité d'honneur Bonjour Est-ce que vous êtes un homme ? Oui Euh Vous n'avez pas trouvé encore ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous n'avez pas trouvé encore ? Vous êtes humoriste ? Non Vous êtes grand monsieur ? Non Plutôt petit Vous avez déjà été pompier ou pas ? Non Vous êtes sportif ? Oui Vous êtes plutôt musclé ? Ça va c'est tranquille Mais sportif c'est votre boulot de faire du sport ? Non Non C'est connu que vous êtes sportif ? Oui Quand même Vous êtes plutôt des sports de fond ? Non Plutôt du vélo ? Non Plutôt de la partie de fond C'est pas son activité principale d'être sportif ? Oui mais tu dis que c'est connu Parce qu'on sait qu'il est bien foutu qu'il est sportif Ah d'accord Ah il est bien foutu ? Oui bah oui Je peux aller dans la loge ? Oui on peut y aller Attendez vous êtes bien foutu Est-ce que vous êtes marié ? Non Vous n'avez pas d'enfant ? Non Un chien ? Un chien ? Pas de chien en plus Est-ce que vous utilisez votre physique dans votre métier ? Votre apparence physique ? Non Votre voix ? Non Est-ce que vous habitez Paris ? Oui Est-ce que vous aimez danser ? Oui j'aime danser Vous aimez sortir en boîte le soir ? De temps en temps pour m'ailler à la tête Vous êtes blond ? Non Les deux là c'est carrément Tu te progrès sur mythique C'est pigeonnel Et si les autres pouvaient poser des questions intéressantes ? On va pas arriver à un niveau Après on connait les autres questions Est-ce que vous êtes auteur ? Est-ce que vous écrivez ? Parfois Vous avez écrit un livre ? Non Vous écrivez dans la presse ? Non Des chansons ? Non Un film ? Ça oui je sens plein dedans Et vous avez déjà réalisé un film ? Des courts-métrages N'en dites pas trop Attention voici un premier indice Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est pas mal, non ? Invité, qu'est-ce que vous en pensez, ce premier indice ? On voulait les perdre, quoi. Pardon ? On voulait les perdre. Oui, il veut nous perdre, mais il a réussi, là. Vous êtes disque de jockey ? C'est pas mal, très sympa. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Oui. Beaucoup ? Oui, pas mal. Est-ce que vous avez déjà participé à une émission de télé-réalité ? Est-ce que j'ai participé à une émission de télé-réalité ? Ouais, si on veut. Ah, donc pas en tant que candidat ? Pas tout à fait, on va dire. Pas tout à fait. Ah, vous avez été invité, vous êtes venu sur le plateau ? Plusieurs fois, alors. Ah, vous êtes parti d'un jury ? Ah, ouais. C'était un radio-crochet. C'était un radio-crochet, oui. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Non. Vous chantez ? Non. Vous êtes né en France ? Oui. Vous êtes producteur ? Non. Vous voulez un deuxième indice ? Ah oui, avec plaisir. Autour de la table, ça vous dit quelque chose, cette musique ? C'est une série, c'est une série. Non, ou l'amour en héritage. Non, c'est pas l'amour en héritage. C'est un film. C'est un film. Réfléchissez. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir... Mais c'est Kiki qui se cache dans la loge d'honneur. C'est l'horreur en fait. Titoff, pendant la pub, je peux vous dire, m'a noté le nom de notre invité d'honneur. Et c'est quoi ? Ah bah, je ne le dis pas, mais il est le premier à avoir identifié qui est dans la loge. Je n'ai pas un grand spécialiste, mais effectivement, on peut dire qu'il est bien gaullé. Alors attention, vous ne dites rien, Titoff, les autres continuent à poser les questions. Est-ce que vous êtes musicien ? Non, vous m'avez demandé si je savais jouer à l'instrument. Bon, voilà. Alors, vous avez... Bah ouais, Richard Klederman, il est musicien, il ne sait pas jouer de piano. Est-ce que vous avez joué dans un film ? Non. Dans une série ? Non, non. Dans une comédie musicale ? Je ne suis pas acteur. N'est pas acteur, ni chanteur. N'en dites pas trop, j'ai un autre indice, parce qu'il sèche vraiment à Titoff. Les autres, malheurs, ils sont loin, loin, loin. Voici un indice amusant. C'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête. Quand on ne peut plus s'en bosser, tout ça s'en va dans le fumet. Tout l'amour, c'est comme une cigarette, ça flambe comme une allumette. C'est Vartan, ça ? C'est Vartan. Bravo. Alors, vous avez un lien avec Sylvie Vartan ? Oui, on a bossé ensemble. Mais ce n'était pas ça l'indice. Et d'ailleurs, je signale qu'il y en a un deuxième autour de la table qui a identifié notre invité. Et c'est Arnaud de sa mère. Vous êtes deux à connaître maintenant le nom de celui qui est dans la loge. Les autres ont l'air de sécher encore. C'est parce qu'on n'a pas trouvé son boulot. Vous êtes humoriste ? Non. C'est très drôle le troisième indice. Donc vous fumez ? Non. Vous êtes maquette Sylvie. Trouvez son métier. Non, 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 non. Il n'est pas humoriste. Donc voilà. Mais attendez, on est d'accord que vous avez été dans le jury d'une émission de télé-réalité, de Télé-crochet. Oui. Donc la Starac, X-Factor ou la Nouvelle Star ? Il y en a même d'autres, des émissions de... Mais la réponse est oui. De chansons, non. La réponse est oui, voilà. D'accord. Mais vous n'avez aucun rapport avec la chanson, la musique, les instruments. Est-ce que vous aimez Liane Folli ? Oui, c'est Liane Folli. À qui vous pensez, Stylie ? André Manoukian. Il joue du piano. Êtes-vous André Manoukian ? Non. Il joue du piano. Ah bah non, bah oui. Eh oui, ah là 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 là. Vous ne jouez de rien, vous, c'est terrible. Mais non, mais c'est ça, qu'est-ce qu'il faisait dans un truc musical ? C'est ça qu'on comprend pas. Un indice supplémentaire, alors, pour vous. Ça, c'est un bon indice. Vous êtes d'accord, invité ? Super indice. Super indice. Et d'ailleurs, Samy Stevie sur la voix. Ils sont trois, maintenant, à avoir votre nom. Moi, je pense que je sais, parce que je vois aussi. Juliette voit aussi. Lui, il a donné un indice. Vous n'êtes pas danseur. Si, si, j'ai été danseur. Ouais. Il a été danseur ? Vous avez les yeux bleus ? Non, j'ai pas les yeux bleus. Ah oui, ça y est, j'ai compris l'histoire de la cigarette. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Je comprenais pas, ça me trouvait. Qu'est-ce qu'il a fait avec une clope ? La seule à ne pas avoir trouvé, ce serait Christine Bravo. Mais attends, Jérémy. Jérémy, c'est plusieurs fois. Je ne suis pas d'accord, parce que c'est un sport, la danse, comme métier, non ? Oh bah non, c'est un art, monsieur. La danse n'est pas un sport. Ça peut être une activité sportive, mais ça n'est pas un sport. C'est différent, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas des championnats du monde de danse sportive, etc. Et aux Jeux Olympiques, tu en as vu beaucoup, des mecs en train de danser ? Non, mais il y a plein de sports qui sont représentés aux Jeux Olympiques. C'est ce que j'ai trouvé. Il est patineur. C'est pas ça ? Êtes-vous patineur ? Êtes-vous patineur ? Non, non, je ne suis pas patineur. Mais si, il a fait Lucky Luke, comme il s'appelle l'autre. Candeloro, ne dites rien les autres, voici un dernier indice uniquement pour Christine. Dracula ! Dracula, Dracula, Dracula. S'entend doucement de sa tombe Il va par les nuits les plus sombres Rappé dans son grand manteau noir Recule, recule, recule Ses yeux lancent d'étranges flammes Cette chanson d'Henri Salvador, il n'est pas connu alors ce... Ah ! Alors attention à trois, tous ensemble, vous allez crier à Christine, bravo, le nom de notre invité. Un, deux, trois... Kamel Wally ! Kamel Wally est notre invité d'honneur ! Kamel Wally est notre invité jusqu'à 18h à l'occasion du nouveau spectacle musical Dracula. L'album sort le 18 avril et le spectacle au Palais des Sports, ce sera à partir du 30 septembre 2011 à la rentrée. C'est bien ça Kamel ? Oui c'est ça. Kamel évidemment ! Voilà l'amour, c'est comme une cigarette. Enfin vous dites qu'il est bien foutu, attends excuse-moi... Je ne veux pas dire qu'il est mal foutu, mais je m'attendais à un mec méga baraqué... Un bûcheron ! Un bûcheron ! Et les danseurs sont quand même plutôt bien foutus généralement sur les sportifs. Moi j'étais partie sur de la masse musculaire, t'es partie sur ce que t'avais envie quoi ! Dracula, l'amour plus fort que la mort ! Dracula, le nouveau spectacle musical de Kamel Wally ! Et puis Kamel, la cigarette, ah lol ! Elle est énervée parce qu'elle ne l'a pas trouvée ! Ah ouais, ça m'énerve parce que je le connais ! Elle était partie dans l'idée du cow-boy Malboro depuis le début en fait ! Christophe Maé ! Le roi soleil quand même, ça aurait dû vous aider ça ! Alors, le premier à 10, il faut reconnaître ça, c'était difficile. En fait c'est un groupe auquel vous avez appartenu Kamel ? Je dansais dans le groupe Latino Party, on a fait plein de trucs. Bah oui, mais ça c'était un trouvable pour eux j'imagine. Non ça c'était impossible. Bon, en revanche, le deuxième à 10, quand même ça, ça aurait dû vous évoquer... Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'énerve ! Autant on emporte le vent ! Oh puis voilà, j'ai le seul ! J'ai le temps ! Et ça aussi c'est un indice, ouais, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est ? Quand même vous aviez fait les chorégraphies ! Et la mise en scène, ouais, la première mise en scène. Alors justement, là dans Dracula, vous faites quoi alors exactement Kamel ? Ben j'écris le livret, une inspiration libre du roman de Bram Stoker. Je monte, voilà, je mets la mise en scène et la chorégraphie. Et la chorégraphie. Et alors, qui fait les musiques alors ? Il y a plein, plein d'auteurs et de compositeurs différents. Il y a Jennifer Hayash de Superbus qui a collaboré. On a les bébés brunes, on a... Adrien Gallaud. Adrien Gallaud. Voilà, des bébés brunes. Axel Bauer. Axel Bauer. Voilà, il y a plein de gens après, tout ça c'est géré par Warner et ils se sont entourés de gens de la nouvelle vague et aussi avec des gens qui ont un peu plus d'expérience. 50 personnes sur scène au Palais des Sports à la rentrée. En attendant, on a déjà l'album et on va écouter ensemble une première chanson qui s'appelle 1, 2, 3. Anaïs Delva, elle joue quoi alors dans le spectacle ? Elle joue le rôle de Lucie. Une des victimes de Dracula. Une des victimes de Dracula, oui. Kamel Oualier, notre invité pour Dracula, le nouveau spectacle musical au Palais des Sports. 50 personnes sur scène, des danseurs essentiellement ? Danseurs, artistes de cirque, comédiens, chanteurs. Ce qui était réussi, je me souviens, dans Le Roi Soleil aussi, c'était les costumes. Alors là, ça ne va pas être sinistre Dracula, ça fait peur évidemment. Non, non, ça ne va pas être sinistre. Non, non, je ne fais pas de Dracula le monstre sanguinolent comme certaines personnes. De toute façon, le monde des vampires a un peu évolué depuis Entretien avec un vampire. Ça, c'est vraiment ça qui a fait aussi un peu évoluer le genre. Ça, c'était Brad Pitt et Tom Cruise. Mon Dracula, il est aussi beau que Brad Pitt et Tom Cruise. Il s'appelle Golan Youssef et pour la première fois pour un musical... Youssef ? Oui. C'est son deuxième prénom, c'est pour ça. Il est d'origine israélienne, mais il vit à New York. C'est un danseur. Vous l'allez trouver là-bas, New York ? On l'a trouvé à New York. Et il ne chante pas, lui ? Non. Premier rôle et il ne chante pas. J'avais envie d'un personnage énigmatique et de faire aussi un spectacle un peu différent. Il y a des chanteurs, des danseurs, des comédiens. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir s'il fallait qu'il soit plus comédien que chanteur, si vous voulez privilégier la... Parce qu'en général, dans les comédies musicales, on a ce dilemme qui est terrible. Pas à Broadway. Pas à Broadway, c'est vrai. Mais qui est que ça chante, ça danse bien, mais ça joue moins bien, etc. Est-ce que vous vous êtes posé cette question en construisant le spectacle ? C'est sûr qu'il chante mieux qu'il ne joue. Parce que c'est très dur en France, parce que c'est tout nouveau, ce genre-là, d'avoir des gens qui chantent, qui dansent et qui jouent la comédie. Il faut aller le chercher aux Etats-Unis. Pourquoi ? Non, non. Moi, je suis en France. Déjà que le danseur, je ne l'ai pas trouvé en France, donc j'ai été le chercher ailleurs. Mais il y a des gens extraordinaires. Et puis moi, je suis très content de ma troupe. Il n'y aura pas du vrai sang, quand même ? Par exemple, on a des gens aussi qui peuvent un peu tout faire. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Sofia et Saïdi sur Cléopat. Et c'est une fille qui chante, qui joue, qui danse. Elle sait tout faire, donc il y en a. Il y aura du vrai sang, quand même ? Un petit peu, oui. Non, mais ce n'est pas le spectacle qui va faire flipper. Il n'y a pas de sucerie, il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi ? Il n'y a pas de sucerie. Ce n'est pas un mot. C'est pas Drancula, c'est Drancula. Au fond, Drancula et Gandhi. Tu sais qu'à une lettre près, tu avais sucrerie et ça passait. Et Grégory Deck, alors ? Grégory Deck, qui joue le rôle de sorcier, qui est l'un des proches de Dracula. Un apprenti vampire, alors. On peut dire ça ? Un apprenti vampire. Et lui, il chante en trance, il vanille. On écoute juste un extrait de ce nouveau single. En trance, il vanille, un trance maquille. Pour une fois, il y en fait, j'ai vendu ma chance au paradis. Le sang, c'est la vie que tu m'as prise. Pour à tout te plaire, j'ai toutes tes alliances. De ma pierre, je m'avis. J'ai trois pièces service. Qui me démantent ? En vie, je suis très loin d'être nordiste. En trance, il vanille, Grégory Deck. C'est le fameux titre d'Axel Bauer et de Julien Gallo. Musique d'Axel Bauer, texte d'Adrien Gallo des Bébés Brunes. Et tout à l'heure, c'était Jennifer Hayash qui avait signé le 1, 2, 3 d'Anaïs Delva. Vous avez quand même de bons compositeurs avec vous. Oui, et puis il y en a qui ne sont pas connus, mais qui font des trucs super aussi. Comment on sait que ça va marcher à l'avance ? On ne sait jamais à l'avance. C'est ça, maculasse. Quoi qu'on fasse. Sur les vampires, il y a une telle mode dans les livres, Twilight, au cinéma et tout. C'est vrai que par exemple, dans les bouquins, il paraît qu'un roman sur cinq parle des vampires. Et ce sont les femmes qui les achètent. Ah oui ? Parce que c'est des vampires romantiques. C'est comme depuis l'entretien. Vous n'aviez pas une chanson d'ailleurs sur les vampires, vous ? Non, je n'ai jamais fait ça. Juliette ? Ah bon ? Pas du tout, non. Tu voyais bien... Oui, mais justement, je pense que c'est un thème qui est assez rebattu. Donc assez... Vous avez une dent contre les vampires. Non, non, pas du tout. Bien sûr que non. Mais sur cette mode-là, il y avait quand même une comédie musicale assez improbable qui a fait un film qui s'appelait Le Rocky Horror Picture Show. Ah oui, c'est un petit peu de ma génération, on va dire. C'est génial. C'est absolument génial. Et puis, j'ai vu il n'y a pas longtemps à Paris, ça ne vous fera pas d'ombre parce que c'est fini malheureusement. Mais c'était une toute petite production, un truc absolument magnifique. Il s'appelait La Nuit d'Eliott Foll. Et j'en parle de ça parce que c'est un conte un peu fantastique. Il n'est pas question de vampires. Un conte un peu fantastique. Mais c'est pour dire qu'en France, oui, il y a des chanteurs, des danseurs, des comédiens absolument géniaux. C'est pas forcément les plus connus. Il faut aller les chercher. Je pense que ce que vous avez dû faire... Oui, bien sûr. Je suis ravie de la crainte que j'ai. Voilà, il faut aller les chercher, je pense, tout simplement. Il y en a. Mais effectivement, c'est pas... C'est pas des nids. Il n'y a pas des nids. Non, mais c'est pas une histoire de nids. Je pense qu'il faut aller les chercher parce qu'ils ne sont pas connus, parce qu'ils sont sous-employés la plupart du temps. Il y a des gens qui sont très doués. Tu comprends pas. Ils sont des bons danseurs, des bons comédiens. Il faut juste se donner la peine. Christine ? Mais non, ce que je disais, c'est qu'en fait, aux Etats-Unis, il y a des nids. C'est-à-dire qu'on fait rentrer... On fait rentrer les mômes à trois ans dans les écoles et ils ressortent... Si tu fais une comédie musicale en français, tu ne vas pas prendre des Américains pour chanter. Là, en l'occurrence, c'est un danseur. Il n'aura pas à chanter, mais ils vont chanter en France. Mais en France, il y a ce qu'il faut. Oui, mais en France, on ne les forme pas. En plus, effectivement, la comédie musicale américaine, ce n'est pas du tout la même que celle qu'on en France. Oui, elle est plus lyrique. Il y a beaucoup plus de la musique qui est écrite d'une manière différente. C'est vrai que les Sundaïs et mes compagnie, il faut être sacrément presque chanteur d'opéra pour chanter ça. Ce n'est pas la même chose non plus. Ce n'est pas le même art. Il y a même des écoles de comédie musicale qui ont ouvert en France. C'est vrai ? On va vous inscrire, Christian. Oui, c'est ça. C'est très bien. Je me demandais, le Dracula, vous le faites apparaître en vieux aussi ou pas dans la comédie musicale ? Parce que dans le Coppola, qui est l'adaptation au cinéma du Bram Stoker, il apparaît en super vieux. Non, non, là, il n'apparaîtra pas en vieux. Par contre, il n'apparaîtra et ne disparaîtra jamais par les coulisses. A chaque fois, chaque apparition de Dracula, ce sera à chaque fois une illusion. Je fais appel à Daniel Harry. Ah oui ? Qui va le faire apparaître et disparaître à chaque fois. J'ai vraiment envie que ce soit un personnage. Il y a du gros moyen là-dessus. Mais en fin de compte, vous êtes le nouveau Luc Plamandon. Parce que vos comédies musicales... Il existe toujours. D'accord, mais bon, on est plus vers la fin que le début. Non, mais il reprend la relève, Kamel Wally. Et en tout cas, c'est rare de faire des succès avec des comédies musicales. Parce qu'il y en a eu quand même des belles, des beaux succès, Cléopâtre, Le Roi Soleil. En tout cas, la prochaine comédie musicale, spectacle musicale, on va dire, pour être précis, et signée Kamel Wally, c'est Dracula, l'amour plus fort que la mort. L'album sort le 18 avril, on vient d'écouter deux extraits de singles. Et le spectacle, c'est au Palais des Sports, à la rentrée. Merci Kamel. Merci à vous. A demain. C'était très drôle votre jeu. A demain, 15h30.